Musique Le bonheur de vous retrouver chaque matin nous emballe et nous étreint fortement par ici. C'est une nouvelle semaine qui reprend, on l'espère pour vous, pleine de bonnes promesses et sous les bons auspices. Bonjour à tous et bienvenue, toute l'équipe de votre matinale est déjà fidèle au poste, mobilisée pour vous offrir un nouveau numéro, un nouveau contenu évidemment aussi divers que varié. Mais tout de suite c'est le flash d'information qui nous embarque, allez-je dire l'actualité en format réduit, une signature comme toujours de FIFA mais Salomé à Tadedi. 5 sur 7 matin, bienvenue au flash. Orden Aladati était face à ses mandants pour une séance de réédition de comptes, occasion pour le député de la 16e circonscription électorale de revenir sur ses actions au Parlement de la 8e législature. L'activité s'est déroulée à Cotonou ce vendredi 4 février 2022. La promotion de la paix à travers l'éducation, la culture et le numéro, l'UNICEF section Bénin travaille actuellement pour sa concrétisation. À preuve, l'Assemblée Générale Ordinaire élective de ce samedi s'est consacrée à la question, en somme, le développement à travers la culture. Assainir le secteur de l'immobilier pour le bien et la satisfaction de tout un chacun. Cette mission est celle que s'est fixée le cadre de concertation des professionnels de l'immobilier. C'est ces pays où y parvenir, un creuset a été mis sur pied. Divers acteurs de la chaîne ont répondu présents à une rencontre qui a réuni tous les professionnels de l'immobilier au Bénin. 23% de la population béninoise déjà vaccinée contre la Covid-19. Du moins, c'est le point fait. Au préfet des départements, par le Conseil national de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, CNLSTP, c'est une séance de réédition de comptes qui présente l'état de la vaccination dans les 12 départements du Bénin et surtout annonce la remobilisation de la troupe pour atteindre les 60% de couverture vacinale fixée. En attendant le 20 février, le palais de la Marina continue de faire sa toilette pour l'exposition consacrée aux 26 trésors royaux restitués par la France. Ainsi qu'à l'art contemporain béninois, pour s'en assurer, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est déplacé sur les lieux de l'exposition. L'ONG Buve Best célèbre son 10e anniversaire d'existence et la 7e édition de son programme Best Model of Punctuality Award. A cet effet, un rassemblement a été organisé ce samedi pour récompenser les nominés et fixer de nouveaux objectifs. Ils sont désormais titulaires d'une licence en théologie. Eux, ce sont les étudiants de la première promotion de l'Institut biblique Baptiste du Bénin, I3B, centre de Porto Novo. La cérémonie de remise de parchemins est déroulée ce samedi au siège de l'institution, en présence des parents et amis des récipiendaires. Et le flash info s'arrête ici, amis de 5 sur 7 matin. Bonjour. Et le flash d'information de ce matin est plutôt une signature de Marcel à Rossi. Marcel, que nous allons retrouver tout à l'heure pour la une des journaux et enfin pour la revue de Preissa. Ce sera, en fin d'émission, on jette un coup d'œil à Preissa. Ce qui fera l'ossature de cette émission 5 sur 7 matin de ce lundi 7 février 2022. Vous le savez, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, projette un géant meeting pour protester contre la cherté de la vie dans le pays et exiger, je cite, des mesures urgentes et adéquates contre le mal-être des populations. Alors que, selon le compte rendu du Conseil des ministres du 2 février dernier, le gouvernement a décidé de taxer l'exportation des produits alimentaires pour lutter déjà contre l'inflaction et éviter les pénuries. Pourquoi maintenant donc ce réveil des syndicalistes ? On en parle avec le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselma Moussou, est notre invité et le sujet est aussi en débat. Puis, on interroge l'organisation de l'opposition à la veille des législatives de 2023, alors que ça s'active dans les autres formations politiques de la mouvance présidentielle. L'opposition, elle, semble un peu amorphe et sans idée. Stratégie politique ou réelle difficulté ? Les opposants ont-ils vraiment tiré des leçons des précédentes échéances ? La préoccupation est au cœur du forum de discussion. Et puis, clin d'œil aussi à la situation politique au Burkina Faso et la posture peu clivante cette fois-ci de la CEDEAO. Pas de sanctions, sinon pas de nouvelles sanctions annoncées. Mais l'institution sous-régionale exige un calendrier évidemment crédible. Il en est de même pour l'Union africaine dont le sommet s'est tenu ce week-end. Et pour finir 5 sur 7 matin, ce sera l'espoir. Enfin la première médaille pour le Sénégal. Alors, bien évidemment, la troisième fois sera la bonne après 2002-2019. Cette fois-ci, 2022, les lions de la Teranga sont sur le toit de l'Afrique. On revient sur les images. En fin d'émission avec Blaise Adancourt. Et bienvenue. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre 5 sur 7 matin, Eh bien, c'est reparti. Baba. Nam. Franchement, sans cette carte, je ne sais si je serai encore assis avec vous aujourd'hui. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous le droit à une bonne présence âge. Papa. Baba. Je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a 104 ans. Les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça. Je connais tout. On va chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous. Gardons-la jalousement. Nous ne la perdons surtout pas. Désormais, c'est notre sauveur. Avec votre carte biométrique, dans les centres de santé publics ou confessionnels, vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'État. Arches. Votre protection et votre soutien. Votre protection et votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Rita, Sessi, Asiba et Yab ont travaillé péniblement. Mais ça, c'était avant. Avec le temps, elles ont pu bénéficier d'un crédit pour améliorer la production de leur gary. Aujourd'hui, parce que fidèle au remboursement du micro-crédit à l'AFIA, ce groupe de caution solidaire a pu professionnaliser son activité. Et depuis lors, ces femmes battantes vivent pleinement leurs rêves. Remboursez votre crédit, c'est vous donner une chance d'en bénéficier à nouveau. Rechargez votre compte mobile money au moins du montant emprunté. Saisissez étoile 810 dièse, puis suivez les instructions. Et vous pourrez demander un montant plus élevé. Aujourd'hui, préparez votre avenir. Micro-crédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. 5 sur 7 matin, c'est l'heure de découvrir à présent l'un des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction. Et vous le savez, celui qui assure l'exercice, il a nom Marcel Arrosy. Bonjour Marcel. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous-même ? Ça va, merci. Ça s'en va. Dites-nous, de quoi parler ? Démarrons la revue des titres par le quotidien. Le potentiel double dédommagement de présumé propriétaire terrienne à Bomec. À la vie, garde à vue pour plusieurs personnes, dont le CQ, entendez, chef quartier Bokoga, Marius, l'ex-maire des dravaux, Germain Kadiadodo et le géomètre florentin Bancolet, sous convocation par peur d'être arrêté de nombreux individus en fuite. Les mises en cause chez le procureur Dabou Mekalavi, demain, donc, mardi, informe le potentiel. Promotion du sport au Bénin, CNSS Sport, et ça célèbre, c'est champion, affaire, trafic de devises et de métaux précieux, identité, échelle d'accusation des personnes incarcérées, a découvert, donc, dans l'apparition du quotidien, le potentiel de ce jour. Les quatre vérités. Cannes 2022, le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Palais de la Marina, tout est fin prêt pour l'exposition des 26 trésors royaux dès le 20 février 2022. Le ministre Jean-Michel Abimbola fait un constat d'État satisfaisant. Nous étions avec les quatre vérités. Émergence info à présent. Finale de la Cannes Cameroun 2022. Le Sénégal monte sur le toit de l'Afrique. Adhésion massive au bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. L'honorable Akuma accueille les démissionnaires des FCBE, le PRD et l'UPR terrorisme des députés en visite à Port-Gare. Au-delà de l'exhibition politicienne, soldats et populations attendent mieux. Et puis, contre la cherté de la vie, la CSA Bénin annonce un géant meeting de protestation. Le Grand Regard, à présent, après une série d'élections entachées de troubles, la rupture, désormais loin de la zone de turbulence. Après, c'est une interrogation. Sénégal, vainqueur de la Cannes Cameroun 2021. Allez ou si c'est une leçon pour le Bénin ? Sous le signe de la satisfaction et de la révélation, la JAD Maranata ouvre 2022 avec action de grâce. C'est l'événement précis au sujet d'une supposée absence de loi contre la corruption. C'est faux. Des mains ordinent à la datie de la restitution à la révélation. 150 œuvres pour une exposition historique à la présidence dès le 20 février. Jean-Michel Abimbolla satisfait donc de l'évolution des travaux au palais de la Marina. Le Télégramme, l'inflation, le niveau du sming, le code général des impôts. La CSA Bénin annonce un meeting de protestation. Nouvelle vague de nomination et d'affectation au sein de la police républicaine. Voici donc l'intégralité des agents de police nommés et affectés à de nouveaux postes. A découvrir donc dans le Télégramme du jour. Notre époque, Cannes 2021, le Sénégal enfin champion d'Afrique. Fraternité imminente, exposition des trésors royaux au palais de la Marina. Dernier réglage pour l'hommage populaire. Cannes 2021 au Cameroun. Le Sénégal, une première pour son histoire. L'autre vision, aujourd'hui, ralliement de certains conseillers au bloc républicain. Le parti FCBE dénonce le débauchage de ses élus dans le septentrion. Le matinal, exposition des œuvres d'art au palais de la Marina. Les derniers réglages, actualité bien partagée donc par les quotidiens. Ce jour, rencontre, projection, débat, performance artistique et visite d'ateliers d'artistes au programme. Voilà, tout ce que nous réserve l'exposition des œuvres d'art au palais de la Marina. Informe aujourd'hui le matinal. Vif d'Afrique à présent pour finir. Indice, incendie enregistré, ça et là. Incendie enregistré, ça et là. Dossier spécial qui mérite une grande assise. Dossier spécial qui mérite une grande assise. Choguel Kokala Maïga. Voilà un autre prénom de Choguel Maïga que je découvre. Choguel Kokala Maïga. À propos donc de la situation sécuritaire et politique du Mali, la France exerce un terrorisme politique, médiatique et point de suspension. Hermann, ce sera tout. Allez, on va vous laisser filer rapidement Marcel, parce que vous avez du boulot, n'est-ce pas ? Tout à fait. Vous allez éplucher justement tous ces quotidiens-là pour nous et nous revenons en fin d'émission. Tout à fait, je suis là pour ça. En fin d'émission, ce sera pour la revue de presse. Tout à fait. N'est-ce pas ? À tout de suite. À tout de suite. 5 sur 7, ma téléphone se poursuivre. Sachez que vous aussi, vous pouvez réagir dans le forum de discussion depuis chez vous, depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur, depuis votre canapé, dans votre salon. Vous pouvez interagir avec nous en répondant à la question du jour. Les syndicalistes annoncent un géant meeting pour dénoncer entre autres l'inflation galopante. Jugez-vous cela utile. Vous pouvez donc interagir avec nous via nos différents canaux Facebook, WhatsApp et Twitter qui s'affichent là, tout juste au bas de votre écran. Allez, s'agissez-vous de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre smartphone et envoyez-nous des commentaires. On va les lire par ici dans le débat Valais-Courts de 8h. Ce sera donc avec Maurice Tantan, 5 sur 7 matin à présent. Parole de sage. Parole de sage, nous dit aujourd'hui, je cite, « Le seul moyen de découvrir les limites du possible est de s'aventurer un peu plus, un peu plus loin, allez-je dire, dans l'impossible. » « Le seul moyen de découvrir les limites du possible est de s'aventurer un peu plus loin dans l'impossible. » Cette pensée, nous la tenons de Arthur Clarke, Arthur Clarke qui est donc un célèbre écrivain britannique qui nous dit aujourd'hui donc que le seul moyen, évidemment, le seul moyen de découvrir les limites du possible est de s'aventurer un peu plus loin dans l'impossible. Arthur Clarke, donc qui est, je vais dire, un écrivain britannique né donc le 7 décembre 1917 et mort le 19 mars 2008 à Colombo, Sri Lanka. Donc il est un écrivain de science-fiction. Il est également un futurologue, présentateur télé et explorateur sous-marin, bien sûr, inventeur britannique. C'est lui donc qui nous l'enseigne. Et l'autre nous dira que l'impossible est le possible vu par les yeux de quelqu'un de médiocre. Donc ce qui est impossible pour nous est fortement ou certainement possible pour d'autres personnes. C'est en jamais. Allez, 5 sur 7 matin, va se poursuivre. On reçoit pour vous un invité. Il est donc membre de la force Corée pour un Bénin émergent. Il est d'ailleurs le coordonnateur FCB de la 6e circonscription électorale. Avec lui, on parle de la vie de son parti. On s'intéresse aujourd'hui, comme vous l'avez compris, à la FCB, la force Corée pour un Bénin émergent. Comment se porte le parti politique, ce parti politique justement qui est considéré comme la principale force d'opposition dans notre pays ? On en parle avec Ruben Abadagan. Il est donc coordonateur FCB de la 6e circonscription électorale. Bonjour Ruben. Bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Tout comme votre parti aussi, certainement. Très bien. Le parti FCB se porte très bien. Et voilà, nous sommes sereins. D'entrée, j'aimerais saluer le secrétaire exécutif national du parti, chef de file de l'opposition. Son Excellence, monsieur Paul Roupin, pour son courage, sa détermination. Et pour tout le travail qu'il a abattu pour que vive notre parti FCB. Mais il n'est pas seul. Il y a le bureau politique, le bureau exécutif national. Je salue tous les membres de ces instances du parti qui ont eu le dolage pour qu'aujourd'hui, nous puissions encore parler du parti FCB dans la vie politique. C'est une fierté aujourd'hui de se dire que la FCB est la première force politique de l'opposition. Est-ce que donc vous êtes là aussi pour répondre au nom du secrétaire exécutif national ? Bien sûr. N'est-ce pas ? Les questions donc qui toucheront à sa personne, trouvant certainement réponse par votre entremise. Alors, comment supportent aujourd'hui la FCB ? Merci, monsieur le journaliste. Je peux vous dire que depuis l'obtention de nos récépissés en septembre 2019, nous avons parcouru beaucoup de chemin. Nous avons été aux élections communales de 2020. Nous nous sommes battus. Nous avons réussi à le pallier des 10%. Nous l'avons franchi largement à l'issue de ces élections communales. Et plus récemment, le parti FCB a été aux élections présidentielles. Vous avez tous suivi l'actualité au sein du parti. Il y a eu des primaires. Nous avons dessiné notre duo candidat. Nous sommes allés aux élections. Nous n'avons pas porté de gants pour dénoncer ce qui est à dénoncer dans la gestion du pouvoir, pas ceux qui sont là aujourd'hui. Mais bon, la grande majorité des Béninois ont décidé de reconduire la tueur chef de l'État. Nous l'avons accepté. Et en bon démocrate, nous avons dit qu'il faut continuer le combat politique. Donc là, nous sommes focus sur les prochaines élections, en l'occurrence les législatives de 2023. Et actuellement, je peux vous dire que la FCB supporte très bien. Nous avons eu notre première réunion au cours de l'année 2022 au niveau du bureau exécutif national. Il y a eu des directives qui ont été lancées au cours de cette séance. Déjà, sur le terrain, dans chaque circonscription électorale, il y a beaucoup de choses qui se font pour mobiliser la troupe. Enfin, quand même, d'affronter de façon très sereine les prochaines séances électorales. N'est-ce pas ? Oui. Alors, il y a eu quand même des situations qui ont surcouru le parti, qui ont mis à l'épreuve, justement, le parti politique. En l'occurrence, des démissions à tout va. Est-ce que ces démissions-là n'ont pas ébranlé la FCB ? Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais quand même, devant l'opinion nationale, l'opinion internationale, dire ici présent que ce que nous constatons depuis quelques jours n'a rien à voir avec une quelconque démission. Non. Il s'agit clairement de débauchage à coups de millions. Je dis bien, il s'agit bien de débauchage à coups de millions. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avez. Laissez-moi, monsieur. Écoute, laissez-moi. Vous savez, ce qui se passe, nous savons tout ce qui se passe sur le terrain. Nous savons les intimidations, les chantages et toute forme de pression que subissent nos conseillers pour quand même... Parce que c'est des gens qui démissionnent. On discute avec eux. C'est des gens qui ne sont pas heureux. Malgré qu'ils ont cédé à la pression et qu'ils ont démissionné, qu'ils sont partis rejoindre le parti Bloc républicain, beaucoup parmi eux regrettent. Parce que je pense que si ces militants-là, ils n'avaient pas subi toute forme de pression... De quelle pression parlez-vous ? Vous savez, prenons l'exemple du cas. Je prends l'exemple du cas de Koupago. Le maire de Koupago. Avant sa démission, moi j'appelle ça démission, j'appelle débauchage, je vous l'ai dit. Avant sa démission, on a eu des communications sur des audits qui la câblent. De mauvaise gestion au niveau de la mairie de Koupago. C'est à la suite de ces communications-là que nous constatons malheureusement que le maire nous a quittés. Et, monsieur le journaliste, dites-nous, la FCB, qui est la première force de l'opposition, qui ne contrôle, juste au lendemain des élections législatives, ne contrôlait que 7 mairies. Aujourd'hui, nous sommes à 6. Mais qu'est-ce qui justifie ces débauchages ? Aujourd'hui, nous sommes à 4, mais qu'est-ce qui peut bien justifier ces débauchages de la part d'un parti qui dispose de ministres, qui dépose de députés, qui a plusieurs maires ? Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'un parti qui est minoritaire, déjà, au niveau des conseils municipaux, qu'on soit obligé de débaucher les maires de ce parti-là ? J'ai l'impression qu'il y a une forfaitie qui se prépare pour 2023. Et moi, je le dis, c'est une entorse à notre démocratie, ce qui se passe ces derniers jours dans le nord comme dans le centre. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes sur le terrain politique et que le jeu politique, justement, nécessite qu'on aille chercher d'autres militants, d'autres partis politiques, si tant est qu'on estime qu'ils peuvent être importants dans notre parti politique ? Que fait la FCBE, justement, pour contourner ce que j'appelle une difficulté ? Et voilà, pour que les membres démissionnaires, parce que oui, on ne va pas faire un jeu de sémantique, les membres démissionnaires, parce qu'à l'évidence, ils ont démissionné, que fait la FCBE, justement, pour contrôler sa troupe ? Parce qu'on sent clairement que la barque tangle. Monsieur Jolales, vous savez, il faut un peu d'éthique en politique. C'est vrai, c'est un jeu où c'est carrément la jungle, mais il faut un peu d'éthique. Je vous dis, on parle de démission, moi, je vous dis, la base, dans ces localités où on nous parle de démission, où la population, les structures ont voulu que leurs conseillers, je vous dis, c'est faux, puisque les structures de base se sont désolidarisées de ces démissions. Nos structures de base sont restées fidèles aux idéaux du parti FCBE. Donc, cette démission-là, même la base, la base sait que très bien que c'est à coup de chantage. Et la base s'est clairement désolidarisée de cette démission. Et nous savons tous que c'est les structures de base, ce sont les militaires qui font des élus. Monsieur le journaliste, on ne devait pas conseiller les conseillers qui sont là. C'est grâce au travail qui a été fait à Boupa, à Porte-Nouveau, à Calavie, à Dassa. C'est grâce au suffrage de tous ces militants, ces sympathisants FCBE. C'est grâce à tous ces suffrages-là que nous avons pu dépasser la base de 10%. Et c'est grâce à ce travail-là que nous avons été éligibles pour le partage des sièges. Donc, quand on débauche des conseillers et qu'on les présente comme des trophées de guerre afin de faire croire l'opinion que la FCBE est affaiblie dans cette différence, je vous le dis, c'est très faux. La FCBE supporte très bien cette démission-là. Le Misébran, pas du tout, au sein du parti FCBE. Et vous allez le voir, après les élections législatives, vous allez le constater, que la base est toujours fidèle aux idéaux du parti. Et nous sommes sereins et nous savons que ce débauchage ne nous effraie pas. Ce débauchage ne nous empêchera pas de gagner lors des procès d'échéance dans ces différentes localités. Est-ce que, également, cette démission-là, parce que je préfère parler de démission pour maintenir justement à ce qu'il y a officiel, ce sont des démissions de ces conseillers ou de ces membres de votre parti politique, est-ce que cette démission ne sont justement pas symptomatiques, peut-être, de la mauvaise santé de votre parti ? Non, je pense que, je vous l'ai dit à l'entame que, même ce matin, avant de venir ici, un coordonnateur m'a appelé pour dire que c'est comme ça, on est timide, on lui fait miroiter des choses pour qu'il puisse rejoindre le bloc républicain. Ce que nous disons, ce n'est pas, on ne vante rien. Mais, sur le terrain, nous savons les échos. On est timide des conseillers à coups de millions. La réforme du système partisan vise à avoir des grands ensembles, des partis qui ne sont plus des partis de quartier, des partis d'une ville, mais des partis qui ont une représentation nationale. Et quand des initiateurs de cette réforme, ceux-là qui ont voté ces lois, ça donne des potentiels. On va partir, si vous permettez, on va partir sur des faits concrets, d'accord ? Si vous avez des faits concrets à avancer, avec des preuves à exibé, nous sommes preneurs, mais nous n'allons quand même pas partir sur des supputations, parce qu'à l'évidence, il n'y a vraiment pas de preuves matérielles qui accablent l'un ou l'autre partie de la mouvance présidentielle. Bon, je vous dis, monsieur le journaliste, ce qui se passe, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Nous savons ce qui se passe sur le terrain. Mais on ne va pas partir quand même sur des supputations, ni sur des hypothèses. Et c'est parce que nous savons ce qui se passe sur le terrain que nous sommes sereins. Parce que ceux-là qui sont supposés démissionner, ils voteront encore pour le parti FCBU lors des élections. Parce que c'est des gens qui ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est des gens qui, on les a fait miroiter des postes politiques, on les a fait miroiter beaucoup de choses. Et ils sont partis. Beaucoup regrettent aujourd'hui, je vous dis. Beaucoup regrettent et beaucoup veulent revenir au sein du parti FCBU. Donc, nous, nous sommes sereins et nous pensons que... On se demande même, qu'est-ce qui justifie ce débauchage ? Parce qu'un parti comme le Bloc républicain, qui dispose des ministres, des députés, des maires, des ministres d'État et beaucoup de cadres, que ce parti-là ne soit pas serein à la veille des élections et qu'il soit obligé d'arracher. Parce que j'ai lu dans la communication, ou j'ai lu quelque part, le Bloc républicain arrache. Ce qui veut dire que ce n'est pas la base qui a manifesté un désir d'adhérer au Bloc républicain. C'est-à-dire que nous, nous sommes très sereins dans ces différentes localités. Nous savons que la base, la population, ne souhaite pas avoir un nouveau parlement monocolore à l'issue des élections de 2023. Les Béninois souhaitent un parlement multicolore avec la présence de l'opposition pour jouer correctement son rôle de contre-pouvoir. Et nous sommes confiants que la population va nous accompagner, accompagnera le parti FCBU pour que les élections législatives de 2023 soient une réussite pour le parti dans ces différentes localités et partout sur le plan national pour que, à la fin de ces élections, la FCBU puisse avoir des représentants au Parlement. Et nous, nous sommes très sereins par rapport à ça. D'accord. Votre sérénité est perceptible. Et justement, parlons des législatives à l'égard de 2023, comment est-ce que la FCBU est en train d'aplanir le terrain ? Parce qu'on le voit, ça, ça tille forcément dans le camp de la mouvance présidentielle. On voit des partis de la mouvance présidentielle qui multiplient les activités. Mais au sein de l'opposition, c'est pas encore forcément la grande mobilisation. Pour votre parti que vous connaissez si bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ce sens ? Je pense que nous l'avons déjà approuvé. Nous sortons de deux élections, les élections communales et les élections présidentielles. et nous ne faisons pas grand bruit. Nous travaillons en toute simplicité sur le terrain. Vous allez voir, il y a plusieurs séances, plusieurs réunions qui se font dans toutes les circonstitions. Bon, nous ne communiquons pas trop sur ça. Mais déjà que nous avons eu notre première réunion du Bureau exécutif national, le top est lancé depuis. Et chaque coordonnateur de circonstitution est instruit pour mobiliser la base, commune par commune, arrondissement par arrondissement, quartier par quartier, pour que nos militants et la population se mettent en ordre de bataille pour ces prochaines séances électorales. Et nous sommes sûrs que le peuple béninois nous accompagnera dans cette lutte. Et nous n'avons pas peur. La base des 10%, nous les avons déjà franchis aux deux dernières élections. Donc la base des 10%, ne nous inquiète pas. Notre challenge aujourd'hui, c'est de faire mieux. Et pour faire mieux, il faut travailler sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Croyez-moi, beaucoup de choses se font. Concrètement, quelles sont ces choses-là qui se font ? Déjà, au niveau des circonstitions, les coordonnateurs mobilisent déjà les bureaux au niveau des circonstitions. là où il y a eu des départs, des rétoffements se font. Il y a des réunions que nous faisons. On ne peut pas révéler toutes nos stratégies ici. Mais beaucoup de choses se font déjà au niveau de nos structures de base. Et pour que, lors de ces séances électorales, en l'occurrence, la législative de 2023, nous puissions quand même faire mieux que ce que nous avons eu à faire lors des prévisions. Donc, nous ne sommes pas silencieux. Nous sommes sur le terrain. C'est vrai, peut-être que nous ne communiquons pas assez. Mais nous communiquons quand même parce que nous avons notre stratégie. Nous savons que nous sommes de l'opposition. Et nous n'avons pas tout dit ici. Mais croyez-moi, la FCBE est bien présente sur le terrain. Nos structures de base sont à pied d'oeuvre. et vous allez voir à l'issue de ces élections que la FCBE supporte très bien et aura même un meilleur résultat que lors des deux élections que nous avons participées. Alors, M. Abadagan, où se trouve aujourd'hui le siège de la FCBE ? C'est une question que beaucoup de bénignes à se posent. Bon, notre siège, tout le monde connaît notre siège qui est à Zobo. Nous avons un siège qui est à Zobo et nous prévoyons, nous sommes dans la dynamique de trouver un autre endroit. C'est des choses qui... Généralement, le siège du parti est confondu avec le bureau du sécurité exécutif national. Oui. Pourquoi cet état de choses ? Oui, voyez-vous, déjà, il faut déjà féliciter le chef de l'État pour le décret consacrant le premier responsable de notre parti, chef de file de l'opposition, conformément à la loi sur le statut de l'opposition. C'est déjà une satisfaction. Mais nous sommes frustrés. Frustrés parce que bientôt un an que le décret consacrant à Paul Rompé, chef de file de l'opposition, est sorti et il n'a pas de décret d'application. Le chef de file de l'opposition n'est toujours pas rentré dans ses prérogatives. Il n'a pas de cabinet et nous sommes obligés d'utiliser le siège du parti, notre siège, pour recevoir les séances du chef de file de l'opposition. Ce qui ne fait pas plaisir aux autres partis politiques, bien l'étant des partis opposés au gouvernement de la rupture, chaque parti a son idéologie. Et nous souhaitons, nous souhaiterons que le chef de l'État puisse quand même aller plus loin, que le chef de l'État puisse jouer... Est-ce que c'est ce qui empêche d'avoir un siège ? Est-ce que cela ne ressort pas de la responsabilité du parti de construire un siège digne du nom pour... Non, mais le siège du parti ne peut pas servir de bureau au chef de file de l'opposition. Absolument. Le chef de file de l'opposition doit avoir son cabinet. Le chef de file de l'opposition doit avoir quand même son équipe. Et quand il s'agit de recevoir, de travailler en ce qui concerne sa fonction de chef de file de l'opposition, ce n'est pas au siège du parti qui va recevoir les différentes responsables des parties de l'opposition. Et ça, c'est ce que nous déplorons. Nous attendons le décret d'application de cette loi sur le statut de l'opposition pour qu'il puisse rentrer dans cette prérogative. Je vous dis, jusqu'à cette date, le chef de file de l'opposition utilise son véhicule pour ses déplacements. Il n'a pas de véhicule de fonction. Il n'a pas de cabinet. Nous souhaiterons vraiment que le gouvernement puisse trouver une solution pour qu'à coup terme, qu'il puisse rentrer dans cette prérogative. Et donc, c'est tout ce que je peux dire sur la question. Déjà, je l'ai dit, je remercie le chef de l'État qui a eu le courage de prendre le décret. Mais nous souhaiterons qu'il puisse, qu'il va plus loin pour que quand même l'opposition puisse quand même avoir un cadre pour quand même discuter sur l'essentiel. On reproche au chef de file de l'opposition Paul Boncret de ne pas prendre la parole sur les sujets d'intérêt national. Il y a eu justement la situation qui agite d'ailleurs le pays, la certé de la vie, tout ce qui va avec. On reproche à Paul Boncret de ne pas souvent prendre la parole sur ce genre de situation qui devrait en temps normal ressortir, qui devrait quand même interpeller. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Déjà, par rapport à votre présence de question, je vous ai dit en tant que je suis content pour le décret normal du chef de file de l'opposition et que je suis frustré parce qu'il n'y a pas de décret d'application à ce jour. Mais en tant qu'acteur politique, il peut prendre la parole. Pardon ? En tant qu'acteur politique, Vous savez, aujourd'hui, nous avons chef de file de l'opposition. D'ici bientôt un an que nous avons chef de file de file de file de file. quand il s'agit des sujets qui touchent à la nation. Nous avons eu des attaques, des événements malheureux dans le Nord. Nous n'avons pas... Nous n'avons pas... Le chef de l'État n'a pas jugé bon solliciter le chef de file de l'opposition quand même pour... quand même discuter avec le dernier. Nous souhaitons que... Nous souhaiterons que... Très rapidement... Est-ce que c'est au chef de l'État de faire le pas ? Bon, je crois que... Il n'est pas dit... Il n'est pas dit que c'est un impératif. Non, vous savez, nous, nous voulons... Il peut. Nous, nous, nous avons souhaité que le chef de file de l'opposition rencontre le chef de l'État. C'est un souhait. Et en tant que nous avons eu à faire des démarches pour rencontrer le chef de l'État. Mais pour le moment, nos démarches sont restées infritueuses. Mais je m'en vais vous dire que si la FCBE ne se prononce pas à chaque fois sur les sujets d'actualité, ce n'est pas parce que... Nous ne voulons pas parce que nous, nous avons fait le choix de ne pas parler pour parler. Vous savez, nous savons que le peuple béninois a des attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Et notre parti, qui est le premier parti de l'opposition, les gens attendent beaucoup de nous. C'est vrai que beaucoup auraient souhaité qu'à chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité, que le monsieur Paul romptait. Je pense que chaque parti a sa stratégie. Où est-vous ? Nous, nous avons décidé de ne pas à chaque fois réagir quand il y a un sujet d'actualité. Mais quand l'opportunité, quand vous nous avez donné l'opportunité aujourd'hui d'être sur votre plateau, quand il y a l'opportunité de parler, nous nous prononçons. Il va se prononcer sur les sujets qui sont d'actualité. Donc, ce n'est pas que nous ne voulons pas réagir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. La sécurité de la vie, vous n'avez pas dit de la sécurité de la vie, mais nous vivons tous ce qui se passe dans le Bénin, dans le pays. L'inflation des prix des denrées alimentaires, qu'ils vous souviennent qu'au temps du régime de Bouniaï, il y avait le Nasa qui, en période de soudure, arrivait quand même à gérer où les produits sont vendus aux Béninois à des prix abordables. Mais on a supprimé le Nasa. On a supprimé le Nasa et il n'y a rien qui a été créé pour pallier ce qui se passe quand les prix des denrées alimentaires augmentent. Donc, nous l'avons dit pendant notre campagne que si nous, le Péninois, nous accordait leur suffrage, que nous allons restructurer le Nasa pour quand même aider les Béninois quand nous sommes dans ces périodes où il y a une inflation au niveau des prix des denrées alimentaires. Donc, ce qui se passe dans le pays, nous le vivons tous. Donc, ce n'est pas toujours... On vous sent résigné dans vos propos. C'est comme si, de toute façon, qu'on prenne la parole ou non, rien ne va changer. Non. Est-ce que c'est pas une posture fataliste ? Non, non, même pas. Vous savez, nous, nous savons que pour changer les choses, pour changer les choses, il faut être à des postes de décision. Il faut prendre le pouvoir d'État. Il faut avoir des députés. Si la population nous donne l'opportunité d'avoir des députés qui bénéficient, qui jouent d'une immunité parlementaire, il y a beaucoup de choses qu'on pourra dire. Mais déjà, en tant que principale force de l'opposition en l'État, justement, vous pouvez quand même prendre la parole. Et on vous reproche ce manque d'activisme, on reproche à l'FCBE un manque d'activisme. Qu'est-ce que vous répondez à ces reproches ? Moi, je demande au peuple béninois, à tous ceux qui suivent le parti FCBE, de nous accorder leur confiance lors des élections législatives. Et ils verront quand... Si vous permettez, pour l'instant, on n'est pas encore en campagne politique. Non, nous ne sommes pas là. On n'est pas encore en campagne électorale, pardon. 2023, c'est l'année prochaine. Pour l'instant, on va dire, l'urgence, c'est de prendre la parole. L'urgence, c'est de monter au créneau pour dénoncer ce que, manifestement, ce qui n'est pas forcément le fort de l'FCBE actuellement. Bon, vous savez, comme je vous l'ai dit, chaque parti politique a sa stratégie, a sa manière de fonctionner. Nous, depuis que nous avons obtenu notre récépissé, nous avons opté pour une proposition qui travaille beaucoup plus pour le dialogue, pour la paix. Et nous, nous pensons que tous les problèmes que nous raconterons aujourd'hui ne pourraient être résolus que par le dialogue. Donc, s'il arrive qu'on nous appelle pour discuter, apporter des propositions par rapport à ce qui se passe et qui fâche dans la République, nous sommes prêts à aller au dialogue et à aller discuter. Donc, c'est un choix que nous avons choisi et nous sommes ouverts. Nous voulons faire des propositions. Nous voulons discuter avec ceux qui sont là. Pour le moment, on n'a pas encore le retour parce que depuis un moment, on souhaiterait discuter avec le chef de l'État pour faire un certain nombre de propositions. Donc, notre choix est connu depuis 2019. Nous avons fait le choix de faire une opposition républicaine, une opposition qui mise sur le dialogue. Nous ne voulons pas aller à chaque fois attaquer, crier, non, non. Parce que nous pensons qu'au-delà de nos différences, au-delà de nos différences, ce qui est important pour le pays, ce qui est important pour le développement, c'est la paix. Donc, nous, à chaque fois que l'opportunité nous sera donnée pour dialoguer, nous sommes ouverts, nous allons faire nos propositions. Et c'est pour cela que nous souhaiterions que le chef de fuite de l'opposition puisse rentrer dans ses prorogatives pour que l'opposition puisse avoir un endroit pour se rencontrer, pour s'entendre sur les Béabas et faire des propositions au gouvernement. Merci. Ruben Abadagam, pardon, merci. Vous êtes le coordonnateur de la 6e circonscription électorale. Avec vous, à l'instant, on évoquait les réalités de votre parti politique pris entre surcousse et résilience. Merci beaucoup d'être venu sur 5 sur 7 matin. Au revoir et à très vite. A bientôt par ici. Au revoir. On l'espère. Merci bien. Et puis 5 sur 7 matin va se poursuivre. On était en train d'évoquer justement la question. On parle de la grogne sociale grandissante. Et justement, pour faire face à cette grogne sociale, la CSA Bénin a annoncé un géant meeting pour le 18 février prochain. On en parle avec le secrétaire général Ansela Moussou est notre invité. On le reçoit tout de suite. Eh bien, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin et la CSA projette un géant meeting pour protester contre la cherté de la vie dans le pays et exiger, je cite, des mesures urgentes et adéquates contre le mal-être des populations. Fin de citation. Alors que donc, le gouvernement, selon le compte rendu du Conseil des ministres du 2 février dernier, a décidé de taxer l'exploitation des produits alimentaires pour lutter contre l'inflation et éviter les pénuries. Pourquoi maintenant se réveillent des syndicalistes ? On en parle avec Ansela Moussou, secrétaire général de la CSA Bénin. Bonjour, Aïdien. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous ? Je fais très bien et vous-même ? Ça va bien, merci. C'est moi. J'aurais voulu dire camarade, salut, mais je ne suis pas syndicaliste. Alors, pourquoi ? C'est dommage, hein ? C'est dommage ? Oui. J'observe au loin. J'observe au loin. Je suis observateur. Oui, dans un pays comme le nôtre, on a toujours besoin des syndicats. Même si c'est un mal, même si on le présente aujourd'hui comme un mal, ça reste un mal nécessaire. D'accord. Alors, pourquoi ? Déjà, vous, que reprochez-vous à l'exécutif ? Écoutez, nous sommes des citoyens. Nous sommes dans un pays où la situation sociale, nous la connaissons, nous la vivons, nous la subissons même assez souvent. Ce que nous reprochons à notre gouvernement aujourd'hui, c'est, disons, cette absence de dialogue. d'échange avec les partenaires que nous sommes pour nous donner au moins le sentiment qu'on s'occupe de nos problèmes. Aujourd'hui, vous savez que l'inflation est galopante. Tous les prix ont explosé. Et nous n'avons pas le sentiment que le gouvernement s'occupe véritablement de contrôler le marché. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où on nous présente l'ultralibéralisme comme étant la seule alternative. C'est-à-dire qu'on laisse faire le marché. Et nous sommes aujourd'hui dans un marché où on a des comportements pratiquement sauvages de la part de certains commerçants. Et tout cela vient compliquer une situation sociale qui était déjà assez difficile pour les individus, pour les salariés, pour les citoyens. Notre contexte, vous le savez, est un contexte fait de précarité, de pauvreté. On sait que l'informel est à plus de 80 %. Et aujourd'hui, les chiffres officiels de la Banque mondiale disent que le taux de pauvreté au Bénin est au-delà de 45 %. Il y a quelques années, on était autour de 33 %. Aujourd'hui, on est à plus de 45 %. Donc, une population pauvre qui a subi les affres de la COVID, qui a subi les conséquences de la fermeture de la frontière avec le Nigeria et qui aujourd'hui a le sentiment qu'elle est plus ou moins abandonnée parce que, justement, on ne sent pas les mesures concrètes. Par ailleurs, ça fait, depuis le mois de novembre, nous demandons au gouvernement d'échanger avec les centrales et les confédérations syndicales. Nous avons relancé plusieurs fois les responsables de la grande commission des négociations du gouvernement central, je vous dis, depuis novembre, avec plusieurs relances. Et à la date d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas eu cette session-là. Vous savez que, lorsque vous ne discutez pas entre partenaires, les malentendus s'accumulent, les frustrations s'accumulent et ce n'est jamais bon pour un gouvernement, ce n'est jamais bon pour une gouvernance, ce n'est jamais bon pour une situation sociale. Donc voilà, ce métier, nous l'organisons pour que nos voix puissent remonter vers le pouvoir, pour qu'ils sentent que nous sommes encore vivants, nous sommes encore là, nous sommes malades, nous sommes souffrants et nous entendons vraiment qu'il joue sa partition parce qu'il est là pour le bien-être social. Est-ce que la situation que nous traversons actuellement n'est quand même pas, on va le dire ainsi, le fruit, sinon, n'est quand même pas tributaire, j'y arrive en fait, tributaire, de la pandémie de Covid-19 et n'est pas exclusivement liée au Bénin et c'est donc, on va le dire ainsi, une contorsion sous-régionale voire mondiale. Je suis d'accord avec vous, nous ne disons pas que le gouvernement est responsable de ce qui arrive, mais le gouvernement est responsable des mesures qu'il faut prendre pour juguler cela. Est-ce qu'on a fait suffisamment, est-ce qu'on a fait assez pour qu'aujourd'hui le maïs en 5 ans ait augmenté du prix de plus de 110% ? Qu'est-ce qu'on a fait en tant que gouvernement pour que le prix de l'huile d'arachide, que le prix du kilo de tomate soit renchéri de plus de 100% ? Ce sont des mesures qu'il faut prendre. Donc, même quand on n'est pas responsable d'une situation, vous savez, le gouvernement, j'ai souvent écouté le gouvernement présenter un peu, disons, la résistance que le Bénin a présentée face au choc que nous avons, que notre économie a connu comme étant, justement, un exploit qu'il faut saluer. Et c'est vrai qu'il faut saluer. Parce que les, comment dire, les piliers macroéconomiques ont, semble-t-il, très peu souffert de la COVID compte tenu, donc, de ce que le gouvernement a su mettre en place. Mais quand vous prenez les individus au quotidien, quand vous prenez le salarié, quand vous prenez le citoyen, comment il vit ? Comment il vit ? Vous savez, le Céline est toujours à 40 000 aujourd'hui, depuis 2014. Il y a quand même une revalorisation salariale qui est projetée. Les commissions travaillent dans ce sens. Vous avez dit projetée. C'est ça un peu qui est plutôt inhabituel de la part de notre gouvernement, qui nous a habitués, donc, à ne dire que ce qu'il est prêt à faire. Il ne nous a pas habitués, donc, à de la démagogie. Mais on a beaucoup communiqué suite à cette revalorisation des salaires. Ça a été une annonce. Parce que c'est une mesure forte. Oui, mais depuis décembre, on est en février, ça reste toujours une annonce. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à notre gouvernement ? Il faut évaluer l'impact justement de cette revalorisation sur le pays national. Ce qui arrive, c'est quoi ? C'est que quand vous avez suffisamment, quand vous avez autant communiqué sur une intention, vous créez de l'espérance, vous créez de l'espoir chez les gens. Et vous créez également, disons, vous aggravez certains comportements véreux de certains commerçants qui ont ajusté les prix par anticipation. Et lorsque vous faites une telle annonce et que vous êtes un gouvernement qui nous a habitués à faire les choses autrement, depuis le mois de décembre, vous savez combien de fois le porte-parole du gouvernement est intervenu pour expliquer cette annonce-là, comment ça va se faire, pour donner des échéances, etc. Et à la date d'aujourd'hui, le gouvernement lui-même, qui a compris qu'il fallait échanger autrement et qui a annoncé, disons, cette négociation avec les confédérations centrales syndicales avant d'appliquer la mesure, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore eu une seule séance. Une commission a été mise en place, un comité interministériel qui travaille depuis quand ? Depuis le mois de décembre, vous trouvez que c'est acceptable pour des gens qui souffrent vraiment ? C'est pas raisonnable. Non, c'est pas raisonnable, c'est le plus raisonnable. C'est ça le problème, en fait. On a besoin, ce sont des urgences sociales qui ont amené le gouvernement à comprendre lui-même qu'il fallait faire quelque chose pour les salariés. Et donc, ces urgences-là demeurent et ça grave tous les jours que Dieu fait. On vient d'entrer dans une nouvelle année, la loi de finances a été votée il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a des urgences, bien évidemment, mais il faut tenir compte également des contingences administratives et la paperasse, ça prend du temps. Oui, vous savez très bien que ce que vous dites là pouvait s'appliquer à d'autres gouvernements, mais pas à celui-ci. Quand il décide d'aller, il va assez vite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on prend du temps à regarder une situation ? Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'on ne va pas assez vite ? Mais depuis décembre. Quand je vis mal, écoutez, quand j'ai des problèmes de survie au quotidien, lorsque j'ai du mal à payer la bouillie à mon bébé, vous pensez que je suis dans l'état d'esprit pour attendre un employeur qui a dit je vais augmenter le salaire et qui attend depuis décembre. Deuxième chose, vous savez, vous êtes mon employeur, vous me devez de l'argent. OK ? Vous me devez de l'argent. Et vous annoncez que, bon, disons bientôt, je vais te faire une augmentation de salaire, je vais te faire un cadeau. Mais pendant ce temps, vous n'avez même pas encore fini de payer votre dette vis-à-vis de moi. voilà pourquoi nous nous sommes pressés d'échapper avec le gouvernement. Parce qu'on s'est préparé pour lui faire des propositions, des contre-positions par rapport à ce qu'il va nous mettre sur la table. Et là, on n'a même pas l'occasion de discuter avec lui pour lui dire, par exemple, paye les arriérés du salaire en attendant d'augmenter ton salaire, d'augmenter, de faire la revaluation, paye les arriérés du salaire. D'accord ? Procède à un contrôle des prix. Parce qu'on est dans un contexte où on a besoin de discipliner les gens qui sont sur le marché. Si on ne sent pas la présence visible d'un gouvernement sur un marché comme le nôtre qui doit l'augment réguler, on peut augmenter les salaires de 100 %, on n'aurait rien fait. Parce que l'inflation va tout consommer. Dernière chose, on a besoin aujourd'hui de prendre des mesures fiscales. Forcément. Il y a des mesures fiscales qui ont été levées, qui doivent être remises parce qu'il faut tenir compte du contexte social qui est le nôtre. On ne peut pas se comporter comme si on était aux États-Unis, au Canada ou en France parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc voilà pourquoi nous avons estimé qu'il fallait que nous puissions parler à notre gouvernement, qu'il fallait que les travailleurs lui montrent qu'ils sont là et qu'ils ont soif de son intervention dans leur vie au quotidien pour vivre mieux. Alors, M. Amosou, il y a quand même que le gouvernement a procédé il n'y a pas si longtemps à la distribution des fonds COVID aux acteurs, que ce soit du formel comme de l'informel. Le gouvernement a également, en conseil des ministres, décidé d'instaurer des redevances, donc des taxes sur des produits alimentaires à l'exportation, toujours pour essayer de limiter l'inflation galopante. Ce sont des mesures, déjà, pour essayer d'accompagner le citoyen, ce sont des mesures assez sociales. Oui. Que nous saluions, qui sont venus un peu en retard, mais que nous saluions, parce que ça date du mercredi dernier, après une première réaction que ma confédération avait eue, pour montrer un peu, pour montrer... Oui, d'accord, mais est-ce que c'est suffisant ? Vous pensez, vous avez vraiment le sentiment que c'est suffisant quand vous allez dans nos marchés aujourd'hui ? Regardez le prix du transport. Regardez la simple moto. Aujourd'hui, quand vous êtes un salarié à payer au SMIC, vous ne pouvez pas habiter Kotonou. Vous êtes obligés d'aller rechercher votre logement dans les fins fonds de Calavie ou de Ouida ou de Paou. Donc, vous avez besoin de vous déplacer pour venir à votre service à Kotonou. Mais est-ce que vous savez que le prix des motos est passé pratiquement du simple au double aujourd'hui ? Si on est un gouvernement, on doit regarder ça. Dans ce cas, dénoncer quand même le directeur général des impôts. Oui, justement. Mais parce qu'il n'y a pas la présence pour faire la régulation. Vous allez aujourd'hui sur le marché pour un même produit, vous avez deux prix. Le prix si vous voulez avoir la facture normalisée et le prix si vous ne voulez pas avoir la facture normalisée. Est-ce que c'est normal comme comportement ? Mais qui peut nous protéger ? Qui peut préserver notre pouvoir d'achat ? Qui peut préserver le citoyen vulnérable si ce n'est pas l'État ? Donc, il y a quelque chose encore à faire. On dit que c'est vrai, des mesures ont été prises, ont été annoncées, ont été prises pour certaines. Mais on a besoin d'en faire davantage. Et pour que le gouvernement sente qu'il faut en faire plus, on a besoin de lui montrer qu'on n'est pas encore satisfait. Donc, en réalité, c'est un appel au dialogue. C'est un appel à échanger pour lever les malentendus, les frustrations. Donc, vous n'êtes pas à Vatanguerre ? Écoutez, vous savez très bien que le Vatanguerre est une action sociale aussi et qu'on n'a pas à avoir honte d'être Vatanguerre à un moment. Mais vous savez très bien que dans l'ADN de la Confédération que je dirige, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes pour nous exprimer quand ça ne va pas. Et nous sommes également sans aucun état d'âme là pour dire quand c'est bon, que c'est bon. Donc, cette fois-ci, le gouvernement doit revoir sa copie et aller assez vite. Et donc, c'est tout ce que nous attendons. Nous avons fait différents scénarios. Toutes les confédérations se sont réunies pour préparer un peu cette annonce de négociation qui a été faite par le gouvernement. Et jusque-là, on ne sait même pas quelles sont les propositions. Quand on laisse faire tous les dégâts possibles à notre pouvoir d'achat, à nos salaires, quel est le niveau d'augmentation que l'on peut faire pour corriger cela ? Si on ne va pas assez vite, il faut aller assez vite. Et il faut prendre d'autres mesures pour accompagner cette révalidation. Sinon, ce serait de le jeter sur le dos du canard. Alors, il y a une grande masse de la population, une certaine opinion publique qui estime que votre réveil est assez tardif. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds... Habituellement, je ne réponds pas à cela. Habituellement. Mais je vais répondre pour dire que tabouille n'est jamais tâche pour faire. Deuxièmement, ceux qui sont à l'intérieur des confédérations, que ceux qui sont nos militants, nos travailleurs qui s'intéressent à l'action syndicale savent très bien que le réveil ne date pas de maintenant. Ce qu'on attend, ce que le citoyen qui dit cela attend, c'est des sorties tout le temps. Ils ne considèrent pas que les relances pour avoir, pour rencontrer un ministre, rencontrer un DG pour discuter sont également de l'action syndicale. Et pour finir, je leur réponds souvent, mais je n'ai pas vu de citoyen réagir. Je n'ai vu des citoyens que se plaindre sur les réseaux sociaux ou bien se plaindre dans leurs coins. Et donc, lorsque une confédération décide de poser cet acte-là, en tant que citoyen, en tant que travailleur, on ne devrait pas faire ce genre de commentaire. On devrait simplement se sentir concerné, être présent le vendredi 18 février pour apporter sa voix à l'écho que nous voulons faire remonter vers le gouvernement et son chef. Donc, je crois que nous devons sortir de ce carcan qui consiste à regarder les autres à dire qu'ils n'ont jamais assez fait, pendant que soi-même, on est là à être tir au flanc, à ne jamais prendre aucun risque, à ne jamais vouloir sortir sa tête de l'eau. Nous avons besoin de finir aujourd'hui avec les travailleurs, les salariés qui ne préservent que leur matricule et qui ne veulent prendre aucun risque, même quand ils saillent de leurs droits. Très bien. Votre action syndicale est prévue dans votre Géomeeting que vous projetez pour le 18 février prochain. À 8h00, je vais voir la bourse du travail. Et si entre-temps, il y a, on va le dire ici, une évolution dans la situation, est-ce que vous pouvez sursoir cela ? Nous aviserons parce que, qu'est-ce que nous voulons ? Si nous avons des mesures concrètes qui montrent qu'on a déjà été entendus, nous aviserons. La finalité pour nous n'est pas de faire un meeting. La finalité, c'est d'obtenir des réponses à nos questions, à nos questionnements en tant que citoyens, en tant que salariés, en tant que travailleurs, vivant de plus en plus difficile une situation sociale intenable. Maintenant, si le gouvernement réagit à tout ce que nous avons déjà fait comme communication, bon, nous aviserons avec les camarades au niveau de nos instances. M. Amosou, pour clore cet entretien, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je voudrais bien vous avoir à ce que j'ai en meeting, même si vous n'êtes pas syndiqués, parce qu'on a besoin de toutes les voix, de tous les travailleurs. Bien volontiers. Voilà. Nous avons besoin de reprendre cette habitude-là qui consiste donc à être prêt pour faire les combats des principes, à être prêt pour faire les combats pour la survie, les combats pour nos droits, parce que la plupart du temps, nous faisons nos devoirs de plus en plus avec la récréation qui a été mise en place. Si le gouvernement lui-même a compris qu'il fallait maintenant faire un clin d'œil aux salariés, nous avons le devoir de lui montrer qu'il faut aller vite. Et donc, je souhaite et j'appelle tous les travailleurs à venir massivement pour porter, ajouter leur voix à nos voix pour que notre cri de cœur soit entendu par ceux qui doivent s'occuper de nous. M. Amosou, merci. C'est moi. Merci d'être passé dans 5 sur 7 matin. Votre message est entendu. 5 sur 7 matin se poursuit la suite. Donc, c'est le bulletin d'information qui sera présenté par Jean-Claude James. Il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel dans une poignée de secondes. C'est donc l'heure de prendre les informations Jean-Claude James assure le service et le service après-vente. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Eman, amis téléspectateurs, bonjour. Je vous rappelle que ma tasse, elle est toujours vide là. Oui, elle est toujours vide, donc assurée. Le service après-vente juste après le journal. Alors, quel est l'état de la coopération entre le gouvernement et ses partenaires sociaux dans le domaine de l'électricité, fructueuse et dynamique ces 5 dernières années, vous nous dites ? Vous avez raison Eman, c'est le constat fait par deux diplomates en fin de mission au Bénin. Les ambassadeurs du Niger et des USA l'ont martelé lors de leur audience que le ministre donnant Jean-Claude Oussou leur a accordé. Jérôme Moungbo a tendu son micro à ses deux ambassadeurs. Voici le point. Vous vous souvenez à Chris Brotty ? Oui. Trois ans, c'est si vite passé avec Patricia Maoni, ambassadrice des USA près le Bénin. Son passage auprès de Dona Jean-Claude Oussou se justifie clairement par l'exécution du deuxième compact du Millennium Challenge Account, fruit d'une coopération dynamique établie. Je suis venue pour offrir mes sincères remerciements à M. le ministre qui est un partenaire clé de l'un de nos plus importants efforts de soutenir le Bénin dans son développement. Je parle de notre Millennium Challenge Corporation Compact qui est focalisé sur le développement de l'énergie électrique pour assister aux besoins du peuple béninois. Et M. le ministre était un partenaire formidable tout au long de ces trois années de mon séjour. Et avant ça, et je sais qu'après ça aussi, la collaboration va continuer, la même étroite et fructueuse collaboration que nous avons eue avec M. le ministre et tous les collaborateurs, tous les collègues à l'administère aussi. D'accord. Son passage sera marqué par ce présent artistiquement sculpté en bois d'ébène. Merci M. le ministre. Nous avons eu de très bonnes réalisations qui vont faciliter, j'en suis persuadé, le quotidien des Béninois et surtout améliorer leur bien-être à travers tous les projets que nous avons pu mettre en place. Nous avons beaucoup avancé. Et la tristesse s'est approfondie en plus dans le fait que cette année 2020, nous aurons beaucoup de projets à inaugurer. Et elle nous laisse. Mais elle va revenir. Elle m'a non seulement rassuré de la bonne santé du compact, de sa satisfaction dans les progrès obtenus et surtout m'a rassuré qu'elle donnera toutes les informations nécessaires et par rapport à son successeur pour que la dynamique qui a prévalu dans notre coopération jusqu'à maintenant puisse se poursuivre. Place ensuite à la doyenne d'âge du corps diplomatique accrédité au Bénin. Saadis Sandiabdou, de passage dans ce cabinet, garde désormais en mémoire la volonté manifeste des autorités béninoises de contribuer à boucher la jarre trouée pour la reconstruction de l'Afrique. Et puis on en vient à présent au député Orden Aladati qui se prête à l'exercice de reddition de comptes. Face à ces mandants, l'élu de la 16e circonscription électorale est revenu sur les actions de la 8e législature. C'était ce vendredi 4 février à Cotonou. Marcel a aussi pour le point. Cotonou, Villa de l'Étoile, un soir de février 2022. Tout se déroule dans un espace libre et citoyen. Des échanges cordiaux et sans propos partisans. Dans la salle, on pouvait compter plusieurs délégations d'élus du parti Union Progressiste de la 16e circonscription électorale, mais aussi des membres d'autres partis comme le PRD et le Bloc républicain. Ils sont invités par le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Orden Aladati, un député de la 16e circonscription électorale. Comme je vous ai dit, il y a un moment, je vais donner un bref aperçu sur les lois que nous avons votées depuis le début de cette mandature en 2019, la 8e législature. Et puis, dans les échanges, nous pourrons revenir sur cette loi particulière qui vous préoccupe. Je n'ai pas voulu faire ce tri-là à votre place. Si vous êtes des citoyens, nous avons voté des lois et il y en a qui vous ont interpellé peut-être de façon particulière ou bien qui ont interpellé nos concitoyens de façon particulière, nous allons faire quelques discussions. C'est ainsi que va commencer la partie de questions-réponses après l'exposé du député. Une des grandes questions abordées, le nouveau code général des impôts en République du Bénin. Vous savez, le code des impôts, nous l'avons révisé la fois dernière. On l'a fait évoluer, j'allais dire. Sinon, c'était l'ancien code des impôts qui était là et à l'occasion du vote de chaque budget, on allait agir sur le code des impôts à travers quelques articles et on va dire qu'en votant le budget, la loi de finances, on a modifié telle, 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 telle disposition du code des impôts. Depuis que nous sommes en train de faire ça, c'est devenu énorme. C'est pour ça que le gouvernement a fait un travail extraordinaire en allégeant l'écriture. En finissant, l'honorable, comme certains choisissent de l'appeler ici, s'est réjoui d'avoir accompli un devoir. Dans l'actualité de ce lundi, nous parlons de la promotion de la paix à travers l'éducation et la culture. L'UNESCO section Bénin travaille actuellement pour sa concrétisation et le sujet était au cœur des débats lors de l'Assemblée générale ordinaire élective samedi dernier. Gilles Dansou, Petroni Locosso pour Le Point. La commission béninoise pour l'UNESCO sous le guide de son président du conseil d'administration œuvre depuis trois ans pour le renforcement de la culture, de l'éducation et du numérique dans plusieurs secteurs d'activité afin d'impulser le développement à la base. L'UNESCO aime faire la promotion de la condition féminine. L'UNESCO aime faire la promotion de la prise en charge des couches déshéritées notamment qui touchent au genre. Ce travail a été fait sur une période de trois ans et je m'en voudrais de ne pas remercier le président Talon et son gouvernement pour tout le soutien que nous avons eu qui nous a permis non seulement de bénéficier des subventions au niveau national avec les partenaires accrédités près l'État du Bénin mais également à l'international par les apports financiers et matériels qu'apporte l'institution mondiale UNESCO et elle-même. Une assemblée générale élective qui a connu la présence des sommités du monde artistique et culturel béninois. Depuis 2019 à la conférence des Nations Unies il a été retenu que le patrimoine culturel notamment la culture doit être transversal à tous les domaines du savoir et principalement contribuer à la tenue des objectifs du développement durable les 17 et surtout la question du numérique pas la culture la question du règlement des conflits pas la culture la question du développement tout court que ce soit du savoir et du savoir-faire lié à l'artisanat les éléments festifs tout ce que la culture pourrait aborder pour permettre au développement de se manifester de nouvelles perspectives pour un rayonnement de la culture béninoise assainir le secteur de l'immobilier pour le bien et la satisfaction de tout un chacun cette mission est celle que s'est fixée le cadre de concertation des professionnels de l'immobilier CCPI pour y parvenir un creuset a été mis sur pied divers acteurs de la chaîne ont répondu présents à une rencontre qui a réuni tous les professionnels de l'immobilier au Bénin Jennifer Sativi ce que la loi prévoit c'est que le secteur doit s'auto réguler ils y sont allés sans langue de bois pour faire part de leurs points de vue leurs expériences et les difficultés rencontrées au quotidien ces acteurs de l'immobilier et du foncier échangent sur le mécanisme à mettre en place pour redorer le blason de leur corporation c'est une initiative du cadre de concertation des professionnels de l'immobilier quand les gens se déplacent ils n'ont pas de confiance beaucoup ne veulent pas acheter chez les autochtones parce que les autochtones n'ont pas trop de garantie mais quand ils viennent encore en agence et que les agences ne présentent pas trop de garantie aussi c'est pas bon donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se revoie pour discuter pour trouver des solutions on se regroupe pour discuter pour voir dans quelle mesure nous allons nous organiser pour demander à l'autorité de nous aider à régler ces difficultés que nous avons tous les jours nous avons décidé de créer un cadre de concertation dans lequel nous allons traiter nos problèmes en interne et aussi redonner plus de série et aussi montrer notre bonne foi notre volonté à quand même assainir aussi le milieu les acteurs à divers niveaux espèrent y trouver leur compte le principal défi sera de ne ménager aucun effort pour y parvenir pour la première fois j'ai vu que des acteurs se sont pris au sérieux et ont pensé vraiment à fédérer les forces pour qu'on puisse réellement contribuer à mettre de vraies bases il y a des gens qui sont dans ce secteur qui sont des gens aguerris qui sont des gens bien formés qui sont des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire qui ont l'amour de ce travail là et qui le font à bon escient le cadre de concertation des professionnels de l'immobilier prône donc une prise de conscience et un changement de mentalité afin d'obtenir éco-favorable tant au plan national qu'international 23% de la population béninoise déjà vaccinée contre la COVID-19 du moins ça c'est le point fait au préfet par le conseil national de lutte contre le sida la tuberculose le paludisme les maladies sexuellement transmissibles et c'est au coup d'une séance de reddition de compte qui présente l'état de la vaccination dans les 12 départements du Bénin et surtout annonce la remobilisation de la troupe pour atteindre les 60% de couverture vaccinale fixée la rencontre s'est tenue à Dassa le point il y a plus de personnes vaccinées contre la COVID-19 dans le département du littoral soit 42,42% par contre le taux est très faible dans le département du Mono 14,19% à cette réunion de reddition de compte tous les préfets connaissent maintenant le résultat du travail de leurs équipes dans le cadre de la vaccination des populations il y a eu un gros travail qui a été abattu et ça a fait vraiment améliorer les choses en termes de vaccination quand on regarde d'où on est parti des couvertures de 3% qui sont passées à 23% donc en moins de 2 mois donc je pense qu'il y a eu du boulot qui a été abattu par tout le monde les communautés les autorités et c'est à saluer et il y a eu de très belles performances quoi qu'il y a encore des localités qui sont en difficulté L'objectif est d'atteindre 60% de taux de couverture vaccinal et dans cet élan la campagne de vaccination contre la Covid-19 est encore prolongée de 76 jours Nous sommes actuellement autour de 23% donc vous voyez combien de fois il y a eu l'effet de rebond positif dans cet engagement communautaire donc il est normal qu'aujourd'hui où l'autorité a décidé de prolonger que nous nous revoyons pour faire un peu le point et elle disait un peu ce qui a été de bon dans les actions pour mieux booster cette campagne afin que nos communautés nos cibles puissent sortir pour se faire vacciner La réunion de reddition de comptes a permis aux préfets des départements d'exposer leurs difficultés Le ministère de la santé avec l'appui du projet de préparation de réponse à la Covid-19 PPRC tiendra compte de ces difficultés au cours de cette nouvelle période de campagne contre la Covid qui se déroule jusqu'au 30 mars En attendant le 20 février le palais de la Marina continue de faire sa toilette pour l'exposition consacrée aux 26 trésors royaux restitués par la France pour s'en assurer le ministre du tourisme de la culture et des arts s'est déplacé sur les lieux de l'exposition Nikano Kovie Bruno Rotepo et Mathieu Souken Ceci n'est pas un chantier c'est un sanctuaire destiné à accueillir les trésors royaux restitués par la France Le exposition va se faire ici dans la salle des fêtes du palais de la Marina A quelques semaines du vernissage Jean-Michel Abimbola veut avoir des certitudes Il nous reste les grands kakémonos dont vous voyez le premier qui est installé à poser à mettre en place et à partir de là dès lundi prochain on commence la lumière l'éclairage de tous les espaces et des vitrines et des vitrines L'exposition est une diptyque dans la salle du peuple l'art contemporain prolonge l'enchantement né des trésors royaux dans la salle d'à côté Jean-Michel Abimbola explore questionne et se rassure Nous avons ici aujourd'hui de quoi être optimiste parce que c'est fait selon les standards internationaux et je voudrais dire qu'à travers cette exposition diptyque les béninois et l'Afrique pourront être fiers d'eux-mêmes pourront être fiers du Bénin Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation Pour le ministre en charge de la culture cet expo événement ne pouvait pas mieux porter son nom C'est une occasion justement de nous rendre compte que le Bénin n'est pas seulement un passé glorieux c'est également un présent et un futur exceptionnel et c'est pour cela qu'il était bon de faire écho à l'art contemporain pour montrer que les génies que nous avions il y a deux siècles trois siècles peut-être plus peut-être moins et bien nous sommes dans la continuité de ce génie béninois et de lancer un appel au public béninois Je voudrais demander aux béninois du nord du sud du centre de l'est et de l'ouest qui peuvent faire le déplacement de venir vivre ce moment exceptionnel ce moment unique c'est un moment qui va durer trois mois Aménagé sur une superficie à l'échelle d'un hyper marché l'expo diptyque sur les trésors royaux et l'art contemporain béninois s'ouvre au palais de la présidence le 20 février prochain L'ONG Be the Best célèbre son dixième anniversaire d'existence à cet effet un rassemblement a été organisé ce samedi pour récompenser les nominés et fixer les nouveaux objectifs pour l'ONG regardez pour cette septième édition du programme BMP Best Models of Ponctuality 20 candidats sont nominés sur les 48 dossiers de candidature reçus dans les neuf catégories en compétition au final neuf seront sacrés meilleurs modèles de ponctualité ils sont arrivés chacun premier dans sa catégorie et repartent avec des médailles d'or Cette cérémonie des awards du meilleur modèle de ponctualité marque la célébration des dix ans d'activité de l'ONG Be the Best sa vision amener l'élite dirigeante béninoise à être un vecteur de ponctualité Depuis dix années toutes nos activités ouvertes au public qu'elles soient grandes comme petites qu'elles rassemblent dix trente personnes ou cent deux cent trois cent ou plus de mille avec les marathons qu'on fait actuellement nous les avons toujours démarrés à l'heure La marque à Be the Best est aujourd'hui une marque déposée aussi bien dans l'environnement des organisations non gouvernementales au Pénin qu'au niveau de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle C'est difficile d'être ponctuel parce que notre contexte est assez réfractaire à la ponctualité Nous devrions poursuivre non pas seulement les réflexions mais les actions pour faire en sorte que au plan administratif même au plan privé que nous puissions gagner du temps pour faire pour les prochaines années l'ONG prévoit la création d'une académie de bonne gestion du temps et la mise en place de clubs Be the Best Direction la ville capitale ils sont désormais titulaires d'une licence en théologie eux ce sont les étudiants de la première promotion de l'institut biblique Baptiste du Bénin I3B centre de Porte-Nouveau la cérémonie de remise de parchemin s'est déroulée ce samedi au siège de l'institut en présence des parents et amis ils sont 23 nouveaux pasteurs de l'union des églises baptistes du Bénin titulaires d'une licence en théologie après 3 ans de formation à l'institut biblique baptiste du Bénin I3B centre de Porte-Nouveau chers récipiendaires merci pour ce que chacun de vous a pu mettre à coeur d'accepter cet appel de Dieu et d'accepter qu'il vous rassemble pendant 3 ans pour vous équiper et vous former et vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir le ministère pour lequel il vous a appelé notre institut Bénin I3B nous sommes engagés à l'enseignement des pasteurs des gens qui sont déjà dans la vocation et même de ceux qui ne le sont pas mais qui trouvent du plaisir à pouvoir travailler aux côtés des appelés c'est ça notre mission première promotion de ce centre ils sont désormais aguerris pour annoncer la bonne nouvelle en langue nationale GUN comme en français nous sommes devenus celles lumière et vérité et avons appris à mieux perdre et faire voir le troupeau de Dieu au nom de Jésus nous avons changé avec l'aide de cet esprit pour être des modèles à ceux qui ne sont pas formés alors venez 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 vous tous serviteurs du Dieu vivant pour y faire l'expérience et être telle que Jésus le veut pour que l'église évolue et s'édite cette remise de parchemin marque donc la fin de l'année académique de cette promotion baptisée porte d'entrée dans le ministère un reportage de Doris Olabi et Calvador à Rouenon c'est sur cette note biblique que nous mettons un thème à cette édition merci de l'avoir suivi merci également à vous Jean-Claude James on se retrouve demain demain pour le même exercice déjà à 6h on est là n'est-ce pas pour santé mardi santé 5 sur 7 matin la suite c'est bien sûr le forum de discussion le débat mes invités sont là on les installe dans un instant le temps pour nous de respirer un tout petit peu par ici Baba Nam franchement sans cette carte je ne sais si je serai encore assis avec vous mon fils je remercie le gouvernement pour cette initiative en notre temps sans argent on n'avait pas accès aux soins adéquats mais aujourd'hui grâce à cette carte nous avons tous le droit à une bonne présence en charge Papa Baba je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade chacun a 14 ans les enfants et les femmes enceintes aussi donc tu connais tout ça je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle les amis c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous j'ai pu accéder à des souhaits gratuits récupérer une santé de fait nous l'avons tous gardons-la jalousement nous la perdons surtout pas désormais c'est notre sauveur avec votre carte biométrique dans les centres de santé publique ou confessionnels vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'état marche votre protection et votre soutien allez regarde nos étalages moi je finirai pas abandonner ce commerce là un message amoureux love love tout ça en une journée c'est grâce au microcrédit à la fiat hier j'ai été notifié par sms de l'obtention de mon crédit j'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile sans frais de retraite moi aussi je suis devenue une grande vous aussi faites confiance au microcrédit à la fiat rendez-vous chez le sfd le plus proche souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir en plus c'est simple à moins de coût sans frais de retraite et sans déplacement obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile microcrédit à la fiat le crédit qui vient à vous au mexique la légende raconte qu'un jour un éclair frappe un agave en fondant il donna vie à un hectare parfumé au go incroyable la tequila nouveau booster tequila goûté à la légende du mexique le débat le forum de discussion sur 5 sur 7 matin vous le savez on l'a eu en première heure le secrétaire général de la CS Abénoncelle Mamoussou la confédération des syndicats autonomes du Bénin projette un giant meeting pour protester contre la cherté de la vie dans le pays et exiger des mesures urgentes et adéquates contre le mal-être des populations évidemment on en parle par ici pourquoi maintenant se réveillent des syndicalistes mes invités en parleront et puis on interroge l'organisation de l'opposition à la veille des législatives de 2023 alors que ça s'active dans les autres formations politiques de la mouvance présidentielle l'opposition semble un peu amorphe et sans idée stratégie politique ou réelle difficulté les opposants ont-ils vraiment tiré des leçons des précédentes échéances la préoccupation est au coeur aussi de nos échanges et puis plein d'oeil à la situation politique au Burkina Faso et la posture peu clivante cette fois-ci de la C2AO pas de nouvelles sanctions annoncées l'institution sous-régionale exige un calendrier crédible il en est de même pour l'Union africaine dont le sommet s'est tenu ce week-end en plateau avec moi pour en parler Joël Chouboué journaliste sociologue analyse politique entre autres casquette bien sûr on ne peut pas toutes les citer par ici bonjour Joël bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent actuellement un plaisir de vous avoir plaisir partagé il a fait l'option de mettre un gilet sur sa chemise du jour Dior Dino le Cossu directeur de publication de VIF d'Afrique bonjour bonjour à tous les spectateurs et pour sa première avec moi il a fait l'option lui du col roulé sous son costume sa veste bleu roi bonjour Marc Joël Bonjour chers confrères bonjour à tous les spectateurs de Loire TV un plaisir aussi de vous avoir vous êtes journaliste à Zenit Info exactement c'est bien cela alors dites-nous je commence par vous quelle analyse faites-vous de ce géant meeting projeté des syndicalistes pour vendredi prochain merci beaucoup d'abord il faut il faut dire que nous sommes dans un contexte où on a entendu parler des syndicalistes ça fait un bon moment les syndicalistes sont restés un peu amorphes sur la scène nationale parce que il faut dire que les syndicalistes qu'on avait connus il y a quelques années ne sont plus les mêmes qu'on connaît aujourd'hui compte tenu de des réajustements juridiques qui ont été faits au niveau de l'Assemblée nationale donc cela ne leur donne plus la possibilité de pouvoir sortir ou de pouvoir faire comme ils avaient l'habitude de le faire et cette sortie est bien opportun parce que il faut remarquer que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de maux actuellement qui minent les travailleurs d'une part et d'autre part qui minent également la population en général lorsque on va parler des dernières décisions qui sont issues d'accord de la révaluation des salaires qui est en train d'être prévue par le gouvernement et en même temps de la loi des finances de la loi générale des finances également qui fait un abattement sur le salaire des travailleurs je crois qu'il y a autant de motifs qui peuvent susciter cette sortie au niveau des syndicalistes et cela est très justifié Alors Serge Ndoulo Kossou est-ce que vous pensez que cela est utile dans le contexte actuel ? Je pense qu'à un moment donné il faut que les acteurs sociaux qui sont les syndicalistes puissent quand même se faire entendre en ce qui concerne tous ces mots comme la société le confrère qui mine la société notamment les travailleurs parce que les syndicalistes leur rôle c'est la défense d'être travailleurs et le motif avancé c'est la cherté de la vie et il faut vous dire que quand vous allez dans nos marchés les prix ont flambé on assiste à une flambée des prix des dernières nécessités et donc dans ce sens-là je pense que c'est opportun le match c'est pour se faire entendre c'est pour dire au gouvernement leur géant meeting c'est pour dire au gouvernement prenez les mesures qu'il faut pour pouvoir accompagner les travailleurs parce que autant les prix les prix flambent sur le marché le salaire n'a pas augmenté les salaires sont restés les mêmes et donc il faut véritablement que des actions soient entreprises pour quand même faciliter la chose et quand vous écoutez par exemple le porte-parole du gouvernement il a justifié la chose par les plus qui ne tombent plus et par le fait que les pays amis les pays étrangers ont fait des stocks de réserve pour pouvoir faire face à cette flambée des prix et ces pays étrangers font la coût à nos producteurs et qui préfèrent envoyer leurs marchandises dans ces pays là et ça fait que il n'y a plus véritablement de marchandises et donc le peu qu'il y a les commerçants augmentent le prix et quand vous êtes les seuls à vendre un produit ou quand vous entendez que le produit n'existe pas vous faites ce que vous voulez et donc moi je pense qu'il faut régulariser les prix sur le marché il faut que le gouvernement veille à cela c'est vrai il faut faire le giant meeting c'est vrai il faut manifester c'est vrai il faut montrer son mécontentement par rapport à un certain nombre de choses mais moi je pense et je dis que la balle est dans le camp des gouvernants qui doit prendre les mesures qu'il faut pour faciliter les choses parce que c'est vrai nous sommes dans un contexte de pandémie du coronavirus qui a engendré beaucoup de conséquences que ce soit au plan national qu'international ne sont pas les seuls pays qui sont concernés par cette pandémie et qui a engendré de graves conséquences et qui pourraient entre autres justifier la cherté des prix sur le marché mais je crois qu'il y a une autre façon il y a quand même une solution la solution je continue de le dire c'est avec les gouvernants c'est d'accompagner les travailleurs parce que les salaires n'ont pas augmenté mais quand vous prenez le produit qui était à 1000 francs aujourd'hui c'est à 1500 et l'augmentation se fait pratiquement tous les jours quand vous allez le matin vers 11h on vous dit que tel produit est à 1500 le soir vers 18h c'est à 1800 alors que les salaires n'ont pas augmenté je pense que c'est bon il faut montrer au gouvernement que ça ne va pas et trouver afin que les uns et les autres puissent trouver les bonnes solutions pour une sortie de crise alors Joël Chouboué cette situation n'est pas exclusive au Bénin c'est une situation on va dire régionale c'est une situation mondiale c'est une crise économique qui est due donc à la pandémie de Covid-19 et à cela est-ce qu'il ne faut pas ajouter une forme de fantaisie aussi de la part des commerçants alors je voudrais vous remercier donc pour cette question cette question qui nous renvoie inéluctablement sur un terrain purement social puisque là nous sommes dans un sujet où on parle du niveau de revenu de nos compatriotes on parle du pouvoir d'achat on parle de la capacité donc des classes populaires et des classes moyennes à pouvoir faire face aux exigences et puis aux contingences qui sont aujourd'hui donc sur le marché de la consommation alors je voudrais d'abord rappeler que nous sommes en pleine crise même si on fait l'effort de part et d'autre et à travers le monde entier d'atténuer un peu les effets les contre-coûts économiques qui sont liés à la gestion de la pandémie de la COVID-19 alors cette crise qui est liée à cette maladie il faut reconnaître qu'au-delà du défi sanitaire au-delà donc des contre-coûts au plan sanitaire il y a également des contre-coûts économiques qui supposent essentiellement qu'il y a également un renforcement ou un écart considérable qui est né sur les marchés de consommation en termes de discrimination parce que pour faire face à cette crise-là en fonction de votre niveau de revenu en fonction de vos activités en fonction de la façon dont les niveaux les mesures barrières les mesures de restrictions ont été prises en fonction de tout ça tout le monde n'est pas logé à la même enseigne ce qui fait que vous ne pouvez pas faire une comparaison entre ceux qui relèvent donc de la classe la haute classe les classes moyennes les classes populaires les travailleurs essentiellement ceux qui dépendent même des travailleurs qui sont des salariés vous ne pouvez pas faire la comparaison je suis d'accord avec vous qu'on doit inscrire ce qui se passe au Bénin dans un contexte régional sous-régional on doit pouvoir l'admettre mais cependant il est utile de faire aussi remarquer que cela dépendra essentiellement des différentes mesures des différentes politiques que chaque gouvernement sera donc amené à prendre est-ce que aujourd'hui les syndicalistes au Bénin qui après observation de ce qui se passe de la flambée donc des prix sur le marché béninois sur les marchés locaux est-ce que leur mouvement d'humeur est-ce que c'est justifié je crois que Marc a commencé donc par rappeler un peu le contexte qui est le nôtre au Bénin moi je dirais simplement que c'est une peut-être nouveauté s'il faut l'appeler ainsi parce que depuis tout au moins deux ou trois ans nous vivons ce que j'ai appris donc l'habitude donc d'appeler une apathie syndicale c'est-à-dire que il y a des convulsions sociales il y a tout au moins des ressentis tout au moins un malaise qui se lie sur le visage qui se lie dans les discours qui se lie dans le comportement de ces travailleurs de ces représentants donc de travailleurs mais il n'y a pas d'ésitoires pour les exprimer à temps et donc lorsque vous n'avez pas d'ésitoires pour exprimer un malaise que vous gardez sur vous ça peut donc produire un effet explosif et pour moi je voudrais donc qu'une puissance fait consensus là-dessus ce mouvement d'humeur qui est un mouvement à minima en fonction du réaménagement à minima à minima parce que hier si nous avions un autre cadre législatif qui était peut-être plus plus ouvert en termes donc d'exercice du droit de grève là je rentre dans le cadre judicif du droit de grève vous savez que ce droit était encadré au Bénin pas supprimé encadré je crois bien pendant toute une année vous n'avez droit qu'à 10 jours de grève désormais donc ces syndicalistes là qui hier sous un autre régime juridique pouvaient utiliser peut-être à tort ou à raison ce droit de grève je pense que ce mouvement d'humeur est un mouvement à minima parce que si on avait un autre cadre juridique je suis certain que ça ne serait pas un meeting de protestation mais ça irait peut-être plus au-delà ça irait peut-être plus vers une marche de protestation une marche dans la rue et n'oubliez pas que c'est de leur devoir c'est de leur droit de pouvoir exprimer ce qui ne va pas et pour moi cela participe à une certaine dynamique sociale à une certaine dynamique dans l'espace civique l'espace civique qui pour le moment qui pour moi depuis quelques quelques temps au Bénin est un peu trop calme en France n'oubliez pas qu'en France on avait observé déjà courant le mois de janvier des marches qui exigeaient les travaux qui exigeaient un relèvement du pouvoir d'achat donc je suis heureux que pour une fois que ça ne soit pas forcément pour des conflits politiques qu'on observe une levée de boucliers que tout au moins pour des questions sensibles qui touchent au ménage qui touchent au pouvoir d'achat qui touchent au relèvement des salaires qui touchent à la stabilisation des prix sur les marchés locaux qu'on observe tout au moins maintenant que les travailleurs se réveillent pour réclamer tout au moins des actions fortes de la part des gouvernants Alors Marc Goudiano la situation n'est pas si nouvelle que ça parce qu'on traverse quand même cette crise on va dire sociale depuis un moment lié à la pandémie pourquoi est-ce que c'est principalement maintenant que les syndicalistes montent au créneau est-ce que selon vous c'est un réveil tardif bon il n'y a pas de réveil tardif en la matière selon moi parce qu'il faut dire que vous avez noté que c'est suite à la Covid-19 qu'on a constaté cette montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité il faut remarquer que à un moment donné les syndicats peut-être cherchaient une occasion d'accord pour pouvoir quand même faire ce meeting afin d'exprimer ou bien de compatir avec la classe sociale le reste de la classe sociale le ressenti d'accord de toute la population et ce moment est bien opportun parce que il faut remarquer que tout récemment le gouvernement a pris certaines mesures d'accord et que c'est ces mesures qui ont sûrement motivé les syndicalistes à pouvoir faire ce géant meeting pour pouvoir rappeler au gouvernement c'est sûr qu'en dehors de ce meeting il aurait eu peut-être des approches des négociations peut-être dans les coulisses qu'on ne sait pas peut-être et pour pouvoir trouver une solution en premier oeil il faisait savoir qu'ils ont introduit des demandes pour rencontrer les gouvernants qui sont restés sans issue normalement je crois que peut-être qu'à l'heure actuelle le gouvernement n'a pas encore trouvé une solution adéquate à ce problème de révalorisation d'accord des salaires sinon tel qu'on l'a annoncé à grand bon avec tempête médiatique dans la forte tempête médiatique c'est qu'on espérait que la décision allait venir de sitôt mais on voit qu'il y a eu une lenteur d'accord dans cette prise de décision parce qu'il faut remarquer que lorsque vous annoncez qu'il y aura révaluation par exemple des salaires et que dans les jours qui suivent on voit au niveau du code général des impôts qu'il y a abattement en même temps sur les salaires alors que vous n'avez pas encore même fait cette révaluation les syndicats ont droit de s'inquiéter et pas seulement les syndicats parce qu'il faut remarquer qu'au niveau des centrales syndicales nous avons les syndicats du secteur public et également la CSA qui est du secteur privé qui sont également concernés donc il est urgent quand même que les syndicats tirent la sonnette d'alarme au niveau du gouvernement pour qu'ils sachent que ce qui est primordial et qui est nécessaire à faire d'abord c'est de révaloriser les salaires d'accord des travailleurs avant de penser peut-être à l'abattement qui a été fait et c'est ça en réalité qui impacte beaucoup plus le coût de vie des citoyens parce que quand les denrées coûtent cher il faut avoir l'argent pour aller acheter les choses alors en même temps que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour pouvoir aller acheter les produits de première nécessité en même temps dans cette même période on vous fait un abattement d'accord sur les salaires ça crée un double problème au niveau des travailleurs et au niveau de la population en général parce qu'il faut remarquer que ce que vivent les travailleurs ce n'est pas seulement les travailleurs mais la classe la plus basse béninoise est en train de subir également les mêmes conséquences de la cherté de la vie aujourd'hui alors Sergino Locossou il y a quand même que le gouvernement a pris certaines décisions le gouvernement n'est pas resté si insensible à ce que nous traversons il y a eu je l'ai rappelé il y a un moment les fonds Covid qui ont été distribués aux entreprises qui sont du secteur formel comme de l'informel il y a eu également en conseil des ministres le mercredi dernier cette décision sur la taxe des produits alimentaires à l'exportation tout ça pour limiter justement l'exportation galopante et à tout va il y a également que la sortie d'intrants agricoles du pays est dorénavant interdite pour que nous puissions parvenir plus ou moins à une certaine autosuffisance alimentaire plus ou moins bien évidemment ce sont quand même des mesures assez fortes qui doivent entrer dans la balance pour permettre aux syndicalistes pourquoi pas d'atténuer un peu leurs émotions au delà de ces mesures c'est des mesures fortes certes mais il faut que les gouvernants aillent au delà et je crois je ne suis pas dans le secret des dieux mais c'est ce que les syndicalistes veulent en fait aller au delà prendre encore d'autres mesures il faut que le gouvernement prenne encore d'autres mesures pour pouvoir faciliter les choses parce que aujourd'hui ça ne concerne pas seulement les entreprises privées et les entreprises publiques ça va au delà des entreprises c'est le peuple c'est le béninois et qui est au fin fond du Bénin est-ce que ça se ressent dans le panier de la ménagère et je vous dis le seul baromètre que le peuple a pour mesurer si ça évolue ou pas c'est le panier de la ménagère et donc quand tous les jours quand vous allez au marché et vous constatez qu'il y a une flambée de prix il est devant droit de vous dire est-ce que nous sommes toujours au Bénin est-ce que c'est toujours notre pays il y a autant de questions que les béninois se posent et quand vous approchez quand vous allez dans nos marchés les vendeurs et les vendeuses crient à la même vente parce qu'il y a cherté des produits et donc les béninois n'arrivent plus à acheter les produits comme cela se doit je pense que c'est une bonne chose de prendre des mesures mais il faut aller au-delà de ces mesures pour que tout le monde soit impacté c'est également ça le rôle du chef de l'État qui est le père de famille et je dis aucun père de famille ne peut voir ses enfants souffrir ses enfants manquer de quoi se nourrir et je pense que ces questions doivent constituer des questions de priorité pour le gouvernement il faut que le peuple mange il faut faciliter les choses pour les travailleurs qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé parce que les salaires n'augmentent pas mais il y a une cherté et quand vous suivez par exemple moi j'ai suivi récemment le président de l'association des consommateurs du Bénin il dit que tous les jours il reçoit des plaintes de la part des populations et il y en a qui profitent de cette cherté pour anaker la population il y a de ces services-là que vous connaissez très bien que vous médeziez très bien et qui profitent de cette cherté et quand vous je parle des services de téléphonie mobile par exemple quand vous achetez le crédit déjà le matin vers 8h à 11h c'est ça fini et tout le monde dit c'est l'État c'est parce que les choses qu'on sait je crois en gros qu'il est du devoir des gouvernants parce que c'est à eux que le peuple a confié la gestion du pays ils sont en train de faire beaucoup de choses des actions ont été entreprises notamment quand vous prenez le budget de l'État exercice 2022 il est dit que c'est un budget social il y a une prime qui a été donnée au social le social c'est également ça le social c'est pas de distribuer de l'argent aux populations mais c'est de faciliter les services de première nécessité aux populations je crois que le projet H est en train de faire beaucoup de choses dans ce sens mais il faut aller au-delà de ce projet il faut véritablement que tout le monde soit impacté il faut que le travail également qui constitue une force pour le développement de ce pays plus véritablement ressenti et que quelque chose change parce que nous sommes à l'air de la rupture du nouveau départ il faut que le travail sent également qu'il y a de la rupture c'est vrai il y a des réformes qui sont menées il n'y a que le pays en train d'être construit c'est bon il n'y a que des voies qui sont tracées pour faciliter les choses mais on se dit comment on peut construire des voies comment les zones qui sont des zones agricoles il y a des voies maintenant qui vont dans ces zones et dans le même temps on constate qu'il y a chaceté des prix parce que les producteurs donnaient comme justification qu'il n'y a pas de voies d'assert pour aller vers le champ pour aller récolter les produits pour les amener dans les grands centres urbains maintenant il y a de ces voies qui sont tracées je vais vous donner un exemple quand vous quittez Abomepou il y a 4 ans vous ne pouvez pas y aller mais aujourd'hui la voie est tracée la voie est doublement tracée et ça facilite l'assert on ne comprend pas pourquoi il y a assez et dans le même temps on parle d'augmentation on va finir sur le sujet et vous allez répondre à une question est-ce que le hautement social annoncé est à l'épreuve des premières contestations sociales ? la réponse elle est connue elle est oui parce que justement s'il n'y avait pas une contestation nous n'aurions pas une projection d'un géant meeting de protestation donc cela voudra dire qu'aujourd'hui c'est la CSA qui annonce les couleurs et vous savez que par solidarité syndicale les autres centrales syndicales les confédérations syndicales peuvent dans les jours à venir être amenées également à initier d'autres actions pour justement exprimer leur mécontentement leur désapprobation par rapport peut-être à la politique qui se mène en termes de gouvernance pour soit dénoncer cette dynamique inflectionniste là que nous constatons sur les marchés locaux en termes donc des produits de première nécessité ça peut produire donc un effet d'emballement un effet donc de contagion et le gouvernement devra pouvoir trouver donc les ressorts nécessaires pour gérer cette crise sociale là mais il est important que puisque dans le programme d'action du gouvernement on a annoncé d'ailleurs le chef de l'état en a fait disons un peu fort de son discours au cours donc de son investiture en annonçant que ce mandat sera hautement social alors quand vous professez vous proclamez l'instant d'un discours d'investiture une expression aussi forte comme le hautement social ça produit forcément un sentiment d'impatience dans le rang des populations qui cinq ans durant ont été amenées ont été priées donc de faire des efforts des sacrifices n'oubliez pas l'allégorie donc de serrer les ceintures donc dans le rang des populations dès qu'on a annoncé le hautement social on s'attendait à ce que les effets puissent suivre automatiquement maintenant on a annoncé dans la folie la revalorisation des salaires j'espère que face à la contestation le gouvernement devra accélérer le processus pour que les consultations tripartistes qui devraient pouvoir réunir gouvernement patronat et syndicat qu'on puisse trouver le point d'accord pour en même temps aller vers un niveau de relèvement des salaires maintenant il y a le ruissellement économique économique qu'on ne doit pas faire de vœux si les travailleurs sont pressurés et qu'il y a un bataille de salaire et que dans le même temps on ne sent pas qu'il y a une stabilité en termes de revenus tout au moins systématiquement ceux qui dépendent les bouches qui dépendent de ces salaires de ces travailleurs là ne pourront pas s'en sortir et conséquence on va davantage peut-être relever les salaires mais si on ne trouve pas la clé pour arrêter l'inflation sur le marché on ne peut pas sentir les effets à la base conséquence on va assister donc à une précarisation plus accrue dans le rang des classes populaires donc de nos compatriotes qui ne font que vivre au jour le jour des revenus vous m'excusez mais plus ou moins précaires et puis avant de continuer ce débat bien sûr pour aborder un autre sujet nous allons prendre le pouls de nos amis internautes qui ont sans doute réagi parce que la question leur a été adressée on revoit la question du jour les syndicalistes annoncent un giant meeting pour dénoncer entre autres l'inflation galopante jugez-vous cela utile bonjour Maurice Tantan bonjour Rodrigue Herman Amégan bonjour à tous et bonjour à toutes la question du jour de ce lundi vous venez de le rappeler à faire réagir les internautes les téléspectateurs sur la toile et le moins qu'on puisse dire c'est que les avis sont partagés sur l'utilité de ce grand meeting annoncé par les syndicalistes pour certains ça n'aura aucun effet ce n'est même pas pertinent il aurait fallu engager des discussions directement avec l'exécutif pour trouver des solutions appropriées à la crise indiquée et pour d'autres ça permettra d'attirer davantage l'attention de gouvernement sur ce que vivent les populations c'est ce que nous allons voir dans les différents commentaires je commence avec Ronis Sagbadja qui nous écrit qu'il ne souhaite à rien d'organiser un géant meeting vu que nos gouvernants sont déjà informés de la situation l'idéal selon lui serait d'aider le gouvernement et les populations sur les solutions à mettre en oeuvre pour mieux gérer la crise afin qu'on en sorte tous Gaillant conclut Ronis Sagbadja sur la page Facebook de 5h sur ce matin Jean Zounon qui nous écrit également sur le même canal nous dit un géant meeting mais pourquoi faire s'interroge donc cet internaute qui dit le bas peuple souffre mais l'inflation n'est pas le fait du gouvernement selon lui mieux vaut aider ce dernier à trouver des solutions idoines que de le mettre en balotage auprès de la population sujet Jean Zounon autre commentaire Marceline Renou écrit je juge utile ce meeting puisque c'est un acte salutaire ça pourra changer quelque chose sinon tout est cher et avec ça je crains les situations pardon de la génération future selon moi ce meeting peut jouer un rôle insiste encore cet internaute qui dit peut-être réduit un peu l'inflation assez galopante on va terminer avec le commentaire d'Emmanuel Aglossi il écrit c'est une perte d'énergie l'idéal selon lui serait de prendre langue avec l'exécutif discuter sur les mesures idoines à prendre pour juguler la crise qui du reste est mondiale voilà Rodrigue Herman Amégan chers amis ce qu'il faut retenir en substance des avis des commentaires des internautes et téléspectateurs merci beaucoup à vous Maurice Tantan merci pour la synthèse pour le travail bien fait 10-10 pour vous vous êtes un brillant allez merci à demain Maurice merci on revient au plateau pour justement parler du second sujet qui nous réunit c'est bien sûr les législatives de 2023 et la posture actuelle de l'opposition est-ce que l'opposition a-t-elle tiré des leçons du passé c'est la principale préoccupation à laquelle nous allons essayer de répondre Sergino Le Cossou on voit que ça s'agit de beaucoup ça s'active à l'aise dire beaucoup dans le camp de la mouvance présidentielle tel parti qui a fait un congrès tel autre qui est allé voir ses militants tel autre député qui est allé faire donc séance de réédition de compte on sent clairement qu'on est déjà en ordre de bataille est-ce qu'on peut dire autant de l'opposition je crois que l'opposition est dans sa peut-être dans sa stratégie il faut dire également que votre question renvoie à une autre question est-ce que la législature électorale à l'heure où nous sommes est-ce qu'elle a évolué est-ce que les contraintes ont été levées pour permettre aux opposants qui hier n'ont pas pu participer aux différentes élections portées par les nouvelles réformes notamment les élections de 2019 et après celles de 2021 c'est la question qu'il faut se poser et aujourd'hui je crois que les réformes telles qu'elles sont menées du moins les réformes politiques telles qu'elles sont menées on a tendance à croire que ça facilite plus ceux qui sont au pouvoir du moins les parties qui soutiennent le régime en place et quand vous entendez quand vous écoutez les opposants au régime ils vous disent qu'il y a eu un forcing qui a été fait au Parlement pour pouvoir valider ces réformes mais je dis et que fondamentalement ce qu'il faut faire c'est de voir il faut peut-être organiser une assise pour voir si véritablement les lois telles qu'elles sont les articles les différents articles de ces lois est-ce que ça facilite la participation des opposants à ces élections et laissez-moi vous dire ceci les opposants savent que ils peuvent dans leur ensemble s'ils arrivaient à réunir leurs forces est-ce que nous leur reprochons ils peuvent soulever ils peuvent aller au-delà de ces contraintes transcender ces contraintes pour pouvoir participer à ces élections il faut vous dire également que deux figures de l'opposition béninoise ne sont plus libres de leur mouvement ça fragilise le mouvement au niveau des opposants il faut dire également qu'il n'y a pas véritablement une action coordonnée au niveau de ces opposants et c'est ce que nous reprochons aux opposants et les opposants béninois comme beaucoup d'autres en Afrique attendent la veille des élections pour pouvoir aller dans tous les sens pour montrer qu'ils sont dans le pays c'est ce que nous leur reprochons et je pense aujourd'hui que les opposants s'ils doivent participer à ces élections qui sont pour bientôt doivent s'organiser et c'est ce que nous leur reprochons souvent ils doivent s'organiser s'organiser mais il faut également voir si véritablement les lois qui ont été votées les réformes qui ont été menées facilite également la participation des opposants aux différentes élections aux différents scrutins électoraux Marc est-ce qu'on peut toujours encore on va dire mettre en avant le cadre législatif qui encadre aujourd'hui notre pays en thème d'élection bien évidemment tout le monde est déjà informé tout le monde sait à quoi s'en tenir désormais oui puisque merci Amam l'étape de 2019 est franchie depuis il y a eu 2020 il y a eu 2021 donc du coup tous les acteurs politiques à divers niveaux savent déjà les rouages des nouvelles lois qui ont été votées et qui à un moment donné a été dans un passé récent a été exclusif selon certains opposants aujourd'hui maintenant ce n'est plus le cas parce qu'ils sont autant informés donc ils doivent prendre déjà à partir de maintenant les dispositions nécessaires pour pouvoir remplir toutes les conditions nécessaires afin de pouvoir aller aux législatives de 2023 et je crois que les opposants l'ont déjà ont déjà commencé par amorcer le premier pas déjà à travers leurs différents congrès qui sont en train d'organiser un peu par-ci et par-là pour pouvoir quand même commencer par former des cellules un peu partout pour pouvoir mieux aller sur le terrain mieux se préparer pour ces élections là aujourd'hui il n'y aura plus à faire d'exclusion et ils ont compris que le fait de ne pas participer à ces élections c'est eux qui perdent beaucoup aujourd'hui maintenant les démocrates sont en train de tout faire aujourd'hui pour pouvoir faire partie de l'opposition béninoise c'est-à-dire en bonne et due forme de façon juridique tout comme les autres comme les FCBE par exemple donc du coup on sent déjà une envie pour eux de reconquérir encore la scène politique de rentrer également au sein de l'hémicycle pour pouvoir quand même légiférer aujourd'hui il faut il ne faut pas voir de façon très noire tout ce qui a été fait par le passé mais il faut penser à l'avenir il faut penser à l'avenir parce qu'aujourd'hui il faut que chaque citoyen ait la possibilité quand même de donner son avis sur les questions très importantes de la République et je crois qu'en tant qu'opposant que mouvencier chacun a son droit de pouvoir participer à l'actualité et je crois que c'est très légitime que ces opposants aujourd'hui décident quand même de pouvoir participer aux élections et ont déjà commencé parce qu'ils ont vu déjà de l'autre côté au niveau des deux grandes puissances de la mouvance les choses ont déjà commencé par bouger alors il faudrait également que ça bouge de leur côté pour que quand même sur le terrain l'on sent leur effectivité et il ne faudrait pas qu'ils suivent certains encore opposants qui sont encore les fatais de ces lois-là et qui refusent quand même de se conformer à ces lois alors Joël Choubré aujourd'hui on voit que la principale force d'opposition par exemple la FCBE qui dont le secrétaire exécutif national est par ailleurs chef de file de l'opposition on sent que le parti crie déjà au vouleur parce qu'il y a des conseillers des missionnaires il y a des militants des missionnaires mais le parti parle de débauchage est-ce qu'on n'est pas là déjà en train de vouloir assister à d'autres considérations est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer dans d'autres considérations préjudiciables sur la durée à ce parti d'opposition là par exemple écoutez même s'il y a l'éthique politique même s'il y a la morale politique il y a une notion fondamentale qui ne faudrait pas faire de vue l'espace politique c'est un espace pas excellent d'attraction autour du pouvoir l'espace politique n'est pas à confondre avec une pouponnière ni à une crèche ce n'est pas un endroit où on va avec des buberons pour aller servir des bébés là-bas c'est des stratégies bien nourries la politique c'est un rapport de force et la politique également c'est un carrefour de négociations et de cohabitations si vous voulez en des stratégies en des options claires alors ici ce dont nous parlons c'est quoi nous avons une élection qui est en vue la législative de 2023 après les élections de 2019 controversées organisées dans un contexte de réformes des réformes qui n'ont pas tout au moins recueilli l'assentiment de toutes les sensibilités de toutes les formations politiques de l'époque on a consommé cette élection malgré tout ce qu'il y a eu 2020 les communales s'annoncent on était là à se demander est-ce que je parle donc des opposants est-ce qu'on va aux élections ou on ne va pas finalement une partie de l'opposition finit par faire l'option et notamment la force de prendre le pari de participer à ce scrutin avec quelques maires glanés 2021 s'annonce les élections présidentielles ont été organisées le 11 avril au Bénin encore une fois là on a observé que dans le rang des opposants il y a eu une certaine volonté de participer à ce scrutin malheureusement parce que je dis malheureusement pour le jeu démocratique pour la dynamique démocratique certains de ces opposants n'ont pu franchir l'étape de la validation de leur ticket à la Sénat pour pouvoir participer au scrutin le débat reste entier est-ce qu'on parle d'exclusion est-ce qu'on parle d'une incapacité de cette opposition à pouvoir valider son entrée dans la course c'est un débat qui reste entier ce débat on va le mener aujourd'hui on va continuer par le mener demain mais actuellement nous sommes disons à la lisière pratiquement à la porte d'entrée d'une élection qui est une élection capitale une élection à fort enjeu pourquoi après les élections de 2023 le parlement qui sera installé fera trois ans 2023 à 2026 en 2026 il y aura donc les élections résidentielles les élections couplées générales générales on parlera donc d'une année électorale alors dans le cas législatif actuel le parrainage il est resté les taux en termes de cautionnement sont restés toute la procédure pour valider son ticket à la Sénat toute cette procédure là n'est pas encore amendée et quand je lis le jeu politique actuellement je n'ai pas l'impression que je n'ai pas des signaux qui peuvent me faire croire que d'ici l'année prochaine que les choses vont bouger donc il est utile que les partis de l'opposition y compris la FCBE qui souhaiteraient participer à ce scrutin que ces formations politiques là puissent en même temps rentrer dans la dynamique des lois actuelles qu'elles soient mauvaises qu'elles soient contestées qu'elles soient préjudiciables à la bonne santé sociale ou à la bonne santé démocratique il est une chose évidente que ce sont ces lois qui certainement seront mises en application pour organiser ce scrutin qui s'annonce or si on observe encore des tergiversations dans le rang des opposants nous risquons de tomber encore une fois dans des discours où on nous dira après nous avons voulu participer au scrutin mais nous avons été exclus or cette fois-ci si l'opposition ne fait pas l'effort de rentrer au parlement pour pouvoir également avoir droit au chapitre pour certainement essayer d'inverser la tendance si les électeurs leur font confiance ils pourront récolter assez de voix peut-être obtenir une majorité au parlement si ce n'est pas le cas tout au moins une certaine minorité au parlement pour pouvoir dynamiser le jeu démocratique c'est de ça qu'il s'agit si je rate le code comme on le dit je suis certain que 2023 aura des conséquences assez fâcheuses pour 2026 et à cette époque là on dira voilà on constatera peut-être que l'hégémonie des deux puissances des deux mastodontes UP BR qui soutiennent aujourd'hui l'action du gouvernement l'opposition travaillerait indirectement ainsi à baliser le terrain à cette déformation qui se retrouverait les autres parties qui se greffent autour de la mouvance présidentielle les parties satellitaires comme on les appelle les autres parties parce que là c'est encore un autre enjeu parce que non seulement l'opposition a tout intérêt pour faire le jeu et tout intérêt à entrer au parlement les autres parties satellitaires dont vous parlez sont également dans la course maintenant ce qui est évident nous avons besoin au Bénin aujourd'hui après l'époque de 2019 on a besoin de passer les ponts sur cette histoire cette grosse tâche noire dans l'histoire démocratique du Bénin on a besoin de passer à autre chose on a besoin d'avoir un parlement 9ème législature où on n'aura plus forcément parler de majorité minorité mais qu'on puisse parler désormais d'une majorité d'une nouvance et d'une opposition pour que le jeu démocratique puisse se faire parce que si on n'a pas ça pour finir si on n'a pas ça le parlement malgré lui ne pourra pas jouer ses deux rôles surtout le rôle de contrôle de l'action gouvernementale c'est de ça qu'il s'agit c'est essentiel pour moi d'observer des opposants aller au parlement pour qu'on puisse voir ce qui adviendrait un mot messieurs pour conclure sur le sujet Sergino pour vous est-ce que l'opposition est en ordre de bataille actuellement en l'état oui ou non oui l'opposition est en ordre de bataille affirmatif elle se prépare elle se prépare merci beaucoup messieurs et puis on va parler à présent de la crise politique au Burkina Faso et de la posture de la CEDEAO Marc on a vu dans la crise malienne la CEDEAO qui a gonflé les muscles qui a sorti des sanctions finalement on a compris que c'est totalement contre-productif dans le cadre de la gestion de celle la crise bien évidemment de celle de Burkina Faso on voit une posture peu clivante cette fois-ci de la CEDEAO qu'est-ce qui selon vous explique cela ? Il faut remarquer que dans la sous-région la CEDEAO qui est l'instance qui quand même centralise tout ce qui se passe au niveau de la zone ouest-africaine a eu beaucoup de mal à faire à soi ces bases parce qu'on a toujours pris la CEDEAO mis à part certaines résolutions peut-être qui rentrent dans le cadre peut-être commercial ou économique et autres lorsqu'on vient sur le terrain politique on a remarqué que la CEDEAO n'a pas beaucoup pesé sur les chefs d'État ne pèse pas beaucoup sur les chefs d'État lorsqu'on a vu la crise au niveau du Mali on a vu la réaction de la CEDEAO et tout ce qui a suivi mais le Mali n'a pas fléchi en tant que tel aujourd'hui lorsqu'on va au Burkina avec tout ce qui se passe on a remarqué que le Burkina a un peu tempéré après d'accord les rencontres avec les membres de la CEDEAO parce qu'il faut remarquer que les contextes sont un peu différents les contextes sont un peu différents parce que au niveau du Burkina on reproche beaucoup plus aux chefs d'État d'accord sortant je dirais sortant parce qu'on lui a fait un coup d'État il est résident suivi on lui reproche beaucoup plus la gestion de la crise au niveau des djihadistes d'accord donc aujourd'hui c'est ça qui révèle le réel problème au niveau de la CEDEAO parce que ce problème au niveau du Sahel occidental est un réel problème alors à un moment donné est-ce que la CEDEAO a essayé de trouver des approches de solutions avec ces pays qui sont beaucoup plus asphyxiés tout le temps par ces djihadistes à ce moment on ne voit pas beaucoup plus la présence de la CEDEAO mais lorsqu'il s'agit lorsque des hommes forts de certains pays prennent des décisions radicales à faire des coups d'État par exemple on voit la CEDEAO sujit venir intervenir alors qu'on aurait souhaité que la CEDEAO intervienne beaucoup plus en amont pour pouvoir aider ces pays à récréer ces problèmes vous avez vu après ce coup d'État par exemple il y a eu des actions fortes qui ont été menées par les soldats en connivance avec la force Barkhane et qui ont éliminé beaucoup de djihadistes et c'est le même problème qui s'est posé au niveau du Mali parce qu'aujourd'hui la crise au niveau du terrorisme est devenue un réel problème dans la sous-région et il faut réellement des actions très fortes pour pouvoir quand même régler ce problème-là et il faut que la CEDEAO comprenne cela et voit qu'à un moment donné ces actions deviennent un peu limitées il faut qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui il faut qu'ils portent des actions très fortes pour pouvoir pour qu'au moins à chaque niveau les chefs d'État ou bien les nations sentent que le rôle réellement qui est défini à cette organisation est en train d'être fait de façon très réelle Alors Sergino Locosu la CEDEAO à travers la ministre ghanienne des affaires étrangères Ayoko Bocchoui réclame ou exige un chronogramme clair et précis pour justement la transition c'est la base même des négociations est-ce que vous sentez l'agent militaire au pouvoir du côté du pays des hommes intègre aussi je vais dire jouer les prolongations comme au Mali et en Guinée je ne crois pas parce que quand vous prenez l'agent on va dire elle a donné des gages d'une transition rapide et vous allez voir que dans le cas du Burkina Faso la CEDEAO n'a pas pu respecter ce parallélisme des formes elle a essayé de ne pas ajouter des sanctions additionnelles en dehors de la condamnation du coup de force qui a été perpétré on va dire au Burkina Faso la CEDEAO n'est pas allée au-delà pourquoi ? parce qu'il faut vous dire que nous sommes dans un contexte où la crédibilité de la CEDEAO est en jeu et la CEDEAO cherche à se redonner une certaine crédibilité dans ces états-là parce qu'elle est accusée par des observateurs sur l'image de la CEDEAO n'est pas derrière la terre plus ou moins on va dire maintenant la CEDEAO est en train de travailler à redorer son image c'est pourquoi elle n'est pas allée au-delà elle n'a pas parlé de la fermeture des frontières elle est restée flexible en ce qui concerne le Burkina Faso et ça se comprend quand l'image est plus ou moins à terre il faut quand même corriger la chose et la CEDEAO dans le cadre du Burkina Faso a détourné tous ces étateurs qui pensaient déjà qu'elle allait sortir son disque rayé qui constitue à la fermeture des frontières à poser des sanctions fortes en ce qui concerne le coup de force elle n'a pas fait et je pense que c'est à la jette maintenant de pouvoir jouer véritablement son rôle et de montrer que ce pays-là qui a perdu on va dire comme ça son intégrité avec le décès d'un des plus forts du continent Thomas Sankara puisse retrouver son intégrité et que des élections soient organisées et que la jeune puisse respecter les décisions qui ont été prises son engagement on va le dire dans ce sens-là Pas Sergino Joël Choué j'y arrive enfin Joël Choué pour vous que pensez-vous de cette posture de la CEDEAO et surtout de l'Union africaine également qui condamne les coups de force dans la sous-région ouest-africaine mais également la recrudescence des mercenaires dit-il donc l'Union bien évidemment pour combattre le terrorisme Non si vous observez bien un peu comment fonctionne la plupart du temps ces institutions continentales ou sous-régionales il y a ce qu'on appelle des sanctions par gradation donc ce qui s'est passé le coup d'état qui est subvenu au Burkina Faso il est encore récent et la commission de la CEDEAO qui s'est rendue à Wadadougou a fait un rapport et a noté que la jeune au pouvoir portée aujourd'hui par Sandaogo était plus ou moins prédisposée à discuter dans la flotte vous avez vu qu'on a suspendu la constitution mais on a rétabli la constitution pour permettre au procès Sankara de continuer son cours de suivre son cours normal donc la CEDEAO je pense que la CEDEAO ne fait qu'observer d'abord pour voir un peu quels sont les discours et quels sont les actes qui suivent ces discours-là qu'on noterait de la part de la junte militaire qui a eu tout pouvoir au Burkina Faso alors au niveau de l'union africaine on a suivi également le discours de Makissal qui a bien entendu fait remarquer qu'il y a le principe de la subsidiarité qui voudrait dire que on laisserait la CEDEAO agir dans le dossier pour le moment ce coup d'état n'est pas à l'ordre du jour au niveau du conseil de sécurité de paix de l'union africaine on va observer d'abord comment est-ce que la CEDEAO va traiter le dossier on va voir si dans le temps est-ce que la junte va infléchir la dynamique qui est en cours et définir un calendrier clair parce que ce qui se joue souvent dans ce genre de conflit c'est le calendrier qui doit mener au retour à l'ordre constitutionnel absolument maintenant si on tombe dans le cadre malien un peu comme ce qui s'observe on va prétester de ce qu'il y a une volatilité en termes de sécurité dans le pays et donc on définirait un calendrier trop élastique je pense qu'à ce moment-là la CEDEAO serait donc amenée à du ci un peu le ton par rapport à la jeune qui est au pouvoir au Burkina Faso je voudrais finir sur la question quand je dirais ceci le protocole additionnel qui consacre la bonne gouvernance la démocratie et les élections libres et transparentes ce protocole additionnel qui est adopté de commun accord par les institutions par les différents états de la CEDEAO on doit pouvoir retourner à l'application et à l'observance stricte de ce protocole ce protocole si on l'observait on n'assisterait pas à ces résurgences-là de coups d'état la plupart du temps lorsque les opposants crient à l'intérieur des états pour dire attention pour l'échéance électorale qui s'annonce il semble qu'un pouvoir qui est en place verrouille le système électoral taille des lois sur mesure pour gagner à l'avance l'élection ou veut s'offrir un troisième mandat et que attention le feu couvre sous la cendre qu'est-ce qu'on observe la plupart du temps on dépêche dans ces pays des commissions de la CEDEAO qui à la fin de connivence avec les pouvoirs taillent leur discours pour dire de toutes les façons tout marche bien on a vu le cas d'Inéa Alpha-Condé qui a forcé un troisième mandat la CEDEAO pouvait arrêter cela être ferme on a vu une complaisance donc on doit pouvoir arrêter ça le cas évoil également là ce sont des des faisceaux d'éléments qui pour moi entretiennent la crise et on doit pouvoir s'installer dans la prévention et retourner à l'observance sur le protocole additionnel pour que on ne dise plus sur le continent en tout cas dans la sous-région qu'on a de plus en plus une CEDEAO qui est en déconnexion avec les aspirations des peuples qu'on a une CEDEAO qui encourage les putschs civils parce que c'est ça lorsqu'on force un troisième mandat c'est un coup d'état constitutionnel mais une complaisance avec des putschistes à col blanc mais il s'agit des militaires qui organisent des coups d'état en bombe le tos si on veut et d'ici le ton merci Joël Jogué merci d'être passé sur 5 sur 7 c'est moi merci Marc Gouyannou le temps est complètement parti on aurait aimé continuer le débat mais le temps est parti pour le débat est terminé merci Sergino Le Coso directeur le patron de Vif d'Afrique on espère vous lire très très bien tout sur la question de la CEDEAO on produit toujours c'est surtout que le variant Goïta n'a pas trouvé preneur allez merci beaucoup à vous messieurs 5 sur 7 patins la suite on parle de films de femmes on parle de cinéma mais avant on fait une courte pause Baba Franchement sans cette carte je ne sais si je serai encore assis avec vous mon fils je remercie le gouvernement pour cette initiative en notre temps sans argent on n'avait pas accès aux soins adéquats mais aujourd'hui grâce à cette carte nous avons tous une bonne présence papa je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade chacun a 104 les enfants et les femmes enceintes aussi donc tu connais tout ça je connais tout je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle les amis c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous j'ai pu accéder à des soins gratuits récupérer une santé de fait nous l'avons tous gardons-la jalousement nous la perdons surtout pas désormais c'est notre sauveur avec votre carte biométrique dans les centres de santé publique ou confessionnelle vous bénéficiez de la consultation gratuite et une prise en charge selon les modalités fixées par l'état Arche votre protection et votre soutien allez regarde nos étalages moi je finirai pas abandonner ce commerce là un message amoureux tout ça en une journée ma copine attends dis moi tout tout ça c'est grâce au micro-crédit à la FIA à la FIA hier j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit j'ai vite retiré mon micro-crédit via un transfert mobile sans frais de retraite vous aussi faites confiance au micro-crédit à la FIA rendez-vous chez le SFD le plus proche souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir en plus c'est simple à moins de coût sans frais de retraite et sans déplacement obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile micro-crédit à la FIA le crédit qui vient à vous Retour donc sur 5 sur 7 matin pour parler cette fois-ci de cinéma nous nous intéressons aux films de femmes du 8 au 12 février prochain donc à partir de demain et ce jusqu'à vendredi c'est bien ça ce jusqu'à vendredi il y aura donc des formations des projections des films de femmes c'est le FIF le Festival International des Films de Femmes de notre compatriote Cornelia Glele et dans le cadre justement de ce festival on reçoit pour vous sur ce plateau Maïmouna Bourzaka elle est blogueuse et journaliste à Cameroun Tribune c'est le journal national du Cameroun elle est là pour une formation en critique cinématographique bonjour Maïmouna bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la ORTB comment allez-vous ? je vais bien merci vous êtes très admirable dans votre tenue merci bienvenue au Bénin merci dites-nous comment se porte déjà le cinéma et le cinéma féminin chez vous ? alors le cinéma a le vent en poupe actuellement au Cameroun avec une montée en puissance d'une nouvelle génération qui a envie de tout tout donner et tout récolter aussi on a par exemple plusieurs films Cameroun qui sont déjà sur Netflix il y avait aussi un autre film Cameroun qui était en présélection aux Oscars dernièrement donc ça vient en face le cinéma béninois vous connaissez ? oui déjà je suis une cinéphile à la base donc depuis l'enfance j'avais l'habitude de regarder des films et aussi comme on a beaucoup de festivals au Cameroun une trentaine nous recevons plein de films qui nous viennent du Bénin notamment de l'ISMA qui rafle jamais tous les prix d'accord et vous êtes là pour la formation en critique du cinéma pour le compte du FIF en quoi cela va consister ? alors ce sera on va nous donner des rudiments pour la critique de films comment lire comment interpréter comment analyser les films et ce sera animé par Charles Tesson qui est l'ancien président de la semaine de la critique du festival de Cannes et Diya Mambou une journaliste de TV5 elle travaille également pour le FESPACO le comité de sélection du FESPACO donc la formation a même déjà commencé puisque le festival devait avoir lieu l'année passée donc on avait commencé avec une session depuis le mois d'août mais comme il a été reporté on a dû arrêter les travaux qui ont été repris depuis le 1er février on le fait en ligne et aussi en présentiel ici à partir de demain d'accord et qui sont ceux-là qui sont attendus pour qui peuvent postuler à cette formation ? ah c'est déjà passé ah la formation est passée ? non on ne postule plus en fait les candidats ont déjà été retenus il y a 10 béninois qui participent et je suis la seule qui vient d'ailleurs d'accord et justement concrètement quels sont les rudiments qui leur seront enseignés ? comme je l'ai si bien dit on va parler de l'analyse de films déjà c'est quoi un film comment le lire comment le comprendre comment rendre compte d'une projection après avoir participé à l'événement et aussi ce ne sera pas seulement sur les films on va aussi nous apprendre ou alors donner des rudiments dans d'autres métiers ou alors dans d'autres domaines du cinéma notamment la réalisation des interviews ça c'est pour les novices la réalisation des interviews des portraits des cinéastes et aussi comment couvrir le festival un festival de cinéma d'accord et le festival international des films de femmes vous c'est quoi votre appréciation d'une telle initiative ? déjà c'est un très bel événement que je suis depuis la première édition j'étais là pour l'édition 1 et je suis là pour la deuxième édition c'est quelque chose qui a encouragé parce que les femmes je ne sais pas pour le Bénin mais chez nous par exemple au Cameroun ce sont les femmes qui sont au devant de la scène ce sont les femmes et on retrouve plus de femmes aujourd'hui dans le cinéma que dans et pour la formation est-ce que c'est mist ou c'est rien que des femmes ? non 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 bon là-bas là-bas c'est ouvert d'accord c'est ouvert et vous êtes critique du cinéma c'est bien ça ? oui en devenir en devenir est-ce qu'on gagne de l'argent à devenir critique du cinéma ? la critique du cinéma c'est comme le journalisme on n'y va pas pour de l'argent c'est d'abord pour une question de passion et aussi rendre compte moi par exemple déjà parce que je vous ai dit je suis cinéphile à la base et en plus on a tellement de films chez nous mais qui ne sont pas connus et donc pour moi c'est une invite aussi une manière d'inviter le public de les amener à aller regarder les films et le cinéma africain comment est-ce que vous analysez en pleine mutation ? exactement comme partout ailleurs d'ailleurs mais le réel problème reste toujours je ne sais pas les financements la formation et autres donc c'est pour ça que les initiatives comme les festivals sont à encourager parce qu'aujourd'hui ce sont l'air des races en trois où on a l'occasion vraiment de regarder des films de qualité et en quoi les films de femmes sont-ils différents des films d'hommes ? ben non déjà au niveau de la thématique d'accord au niveau de la thématique on va beaucoup plus parler des problèmes qui concernent les femmes l'agente féminine si vous voulez et aussi elles vont donner leur regard et autres et après les hommes vous êtes déjà forts donc laissez-nous vous exprimer ça fait combien de temps que vous êtes au Bénin ? je suis là depuis hier d'accord comment se passe votre séjour ? super bien j'adore le Bénin n'est-ce pas ? on va vous garder par ici ? non d'accord on vous souhaite un très bon festival Maïmouna Bourzaka je rappelle que vous êtes blogueuse, journaliste à Cameroun Tribune qui est le journal national du Cameroun qu'est-ce que vous avez à dire pour finir ? j'envite le public béninois à venir massivement prendre part au FIF Cotonou c'est du 8 au 12 février et ça se passe pour ? sur plusieurs sites d'accord il y a des la cérémonie d'ouverture et celle de la clôture auront lieu à Canal Olympia c'est Wologuedé c'est bien ça je vais vous prononcer si bien voilà Canal Olympia Wologuedé les formations en critique de cinéma auront lieu par exemple à l'ISMA dans la salle de conférence et il y a plusieurs sites en fait question de permettre au public de venir vraiment merci beaucoup Maïmouna c'est moi qui vous remercie bonne journée bon séjour merci à très vite merci 5 sur 7 matin la suite encore 2 rendez-vous l'espoir avec Blaise Adankou on parle du Sénégal qui est sur le toit de l'Afrique enfin une première médaille qui sera pardon enfin une première étoile qui sera brodée sur le maillot Sénégalais vos lions indomptables ont fini 3ème donc au pied du podium ce sont d'autres lions qui sont sur le toit de l'Afrique juste derrière on va faire la revue de presse on va lire les journaux ça c'est avec Marcel Aroncy tout de suite l'espoir ce bon matin avec Blaise Adankou bonjour Blaise bonjour Réman bonjour à toutes et bonjour à tous le Sénégal trône sur le continent exactement la malédition est terminée pour les Sénégalais après deux finales perdues le Sénégal peut enfin soulever le trophée de la coupe d'Afrique des nations pour la plus de rencontre un pénalty face à l'équipe d'Egypte Gabaski va s'imposer devant Sadio Mane à la 7 et madame Ngan que du côté égyptien les occasions n'étaient pas du tout nombreuses pendant ce temps et puis la victoire va se dessiner à la séance des tirs au but où la chance va sourire cette fois-ci au Sénégal Sadio Mane qui va transformer le tir au but décisif permettant à son pays de l'emporter 4-2 pas de 8ème titre donc pour l'Egypte le Sénégal par ailleurs devient le 14ème pays à remporter la coupe d'Afrique des nations et forcément quand on gagne la coupe d'Afrique des nations on est content n'est-ce pas on est très heureux à l'image du sélectionneur à Léosissé nous sommes très contents nous vivions vraiment cette victoire au peuple sénégalais vraiment au peuple sénégalais parce que depuis les indépendances jusqu'à présent on court derrière ces premières étoiles aujourd'hui sur notre maillot on aura une étoile nous aussi mais ce fut long ce fut difficile par moments compliqués mais on n'a jamais abandonné ce fut un match difficile aussi on a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre là on a eu ce pénalty qu'on a loupé mais on a eu d'autres opportunités aussi malheureusement on n'a pas su les concrétiser après le match s'est équilibré en deuxième période mais les garçons n'ont jamais abandonné je crois que ça prouve vraiment le mental de cette génération l'importance pour nous c'était de gagner ce match là on n'a jamais douté voilà donc on a toujours eu la foi on a continué à travailler on a continué à persévérer on a continué à nous battre sur le terrain parce qu'on voulait vraiment la victoire et je pense que nous méritons cette victoire quand on regarde l'ensemble de cette rencontre là mais nous n'avons jamais douté c'est beau quand on est champion et puis il y a quelqu'un parmi eux qui a connu lui une soirée un peu contrastée parce qu'il a raté d'abord le pénalty à la septième minute avant de transformer le tir le tir au but victorieux lors de la séance fatidique c'est Sadio Mane oui Sadio Mane qui a marqué le tir au but décisif permettant à son équipe de l'emporter mais nous allons l'écouter vous aviez évoqué tout à l'heure son pénalty manqué et ensuite le pénalty qui marque à la séance des tirs au but son tir au but marqué il nous explique notamment comment il a eu la force et le courage de maintenant transformer son pénalty à la séance des tirs au but c'est le plus beau jour de ma vie je pense que c'est le trophée le plus important de ma vie aussi je pense qu'aujourd'hui je continue à vivre en rêve j'en arrive même à croire et je pense que l'attente a été longue mais finalement on l'a fait on est tous heureux fiers de gagner ce trophée je vois le peuple Sénégal ils ont beaucoup souffert tout le monde mais personnellement ce trophée moi je le dédié à l'UCC cet homme vous n'allez pas savoir ce qu'il a apporté pour le football Sénégal surtout ce qu'il a apporté pour nous mentalement tout et je pense que ce trophée si je vous le dis je le dédié à l'UCC croyez-moi ce mec ce monsieur il mérite tout vous savez ce qui a fait la différence aujourd'hui quand j'ai raté le premier pénalty tous mes coéquipiers étaient venus vers moi Sadio tu as raté mais écoute on s'en fout nous sommes l'équipe on gagne ensemble on perd ensemble on gagne ensemble avant d'aller tirer le dernier pénalty vous voyez les images tout le monde était venu vers moi et je pense que ça c'est ce qui a fait la différence parce que ça m'a donné tellement de motivation et j'étais plus concentré que jamais et dans les rues de Dakar il y avait des scènes de liesse incroyable beaucoup beaucoup de scènes de liesse dans la capitale sénégalaise à Dakar je vais vous laisser vivre c'est moins d'une minute d'image pour voir à quoi ça ressemblait du côté de Dakar les gens n'ont pas dormi hier il est poussé partout dans le stade c'est bon c'est bon ceux-ci sont prévu 2022 ça se trompe pas någon pour voir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501